La mort, ça te fait pas peur? Ça me fait pas peur, mais j'espère qu'elle va arriver tard, tu sais, dans le sens que j'espère avoir du fun longtemps, tu sais, je voudrais pas comme mourir dans une semaine. Mais j'ai comme plus peur de ça, de faire... Tu sais, ça va... Parce que toi, tu mettais une pression pour «après ta mort ». Genre, tu sais, on dirait que je... C'est quand même complexe, là. J'ai performé ma mort, là, tu sais, je veux dire, je suis comme... Tu sais, être performante après ta mort aussi. Ouais, mais je suis comme... Ça avait pas rapport, là, tu sais, je... Puis en même temps, on les a tous à certains moments, ces questions-là du lègue, tu sais, ces réflexions-là, mais on va lèguer ce qu'on va lèguer, tu sais, puis... Mais tu sais, dans la mesure où on ne sait pas quand ça va arriver... Non, c'est ça, fait qu'il vaut mieux vivre là, ici, maintenant, puis on n'a pas à mettre cette énergie-là sur l'après, tu sais. Des fois, tu peux faire quelque chose complètement d'inattendu, puis c'est ça qui va laisser une trace. Ouais. C'est quelque chose qui t'arrive. Bienvenue au podcast Ouvre ton jeu. Aujourd'hui, on reçoit une femme qui m'étonne. Elle m'étonne depuis le premier jour, parce qu'on peut l'avoir dans n'importe quoi, on ne sait pas où est-ce qu'elle va rebondir, mais une chose est certaine, c'est quand elle endosse un projet, elle l'endosse pleinement, elle l'assume pleinement, et ça finit toujours par être excellent, ce qu'elle fait. Je vous présente, j'ai envie de dire, la grande Debbie Lynch-White. My God! J'ai déjà le goût de brailler. Bienvenue, Debbie. Merci, merci, Téphine. Mais la grande... Oui, tu es grande physiquement, mais je ne faisais pas allusion à ça. Pour moi, tu es une grande et belle personne qui ose énormément. Moi, d'entrée de juste, tu es quelqu'un qui m'inspire parce que tu sembles avoir peur de rien. Et pourtant... Et pourtant, mais je t'avoue que ma règle, c'est un peu, quand j'ai peur, je dis oui. Moi, c'est là-dessus que je... C'est ce que 85 % des gens ne feront pas. Oui. Habituellement, quand tu as peur, tu te dis non. Oui, non. Moi, quand j'ai peur, je dis oui. Tu sais, pour accepter un contrat, par exemple, où je fais, oh mon Dieu, je vais être capable de faire ça. Oh mon Dieu, ça va donc bien être... Puis dès que je sens une petite chiennasse, je dis oui, OK, parfait. Puis je trouve mon chemin pour y aller. Est-ce que c'est comme si tu étirais toujours un peu ton élastique, mais il ne pète pas? Non, je pense... Est-ce que tu agrandis ton terrain de jeu? Bien oui, je pense que je veux voir... Je veux voir le potentiel de fun que je peux aller chercher dans différents projets. Je veux me challenger, je veux apprendre. Tu sais, il y a des projets où je fais, mon Dieu, tu sais. Tu sais, là, je prépare un solo pour Espace Go à l'automne. Je n'ai jamais fait de solo, tu sais. C'est le genre de projet, je veux dire, tu fais trois scènes et quart, puis tu sais, mais ce n'est pas pour ça que tu fais ça. C'est juste comme... J'ai la certitude que j'ai tellement de choses à aller apprendre là comme actrice que ça, ça m'excite au bout. Mais j'ai la chienne de ma vie de faire ça, là. Mais là, quand tu vis ça, est-ce que tu sens déjà que tu as comme indiqué de choses? Ah oui, 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 oui. J'imagine la première, là. Je m'imagine arriver derrière le rideau, puis là, 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 puis... Mais après ça, moi, c'est ça qui me donne du gaz, tu sais. Après ça, je veux dire, je... Tu sais, on est un peu adrénaline junkie aussi dans notre métier, tu sais. Fait que c'est rushé, là, d'adrénaline. J'en suis hyper dépendante. Mais je pense qu'il y a aussi le fait... Moi, j'ai un ami qui me dit toujours... Toujours, c'est une expression qu'on a, là. Il m'arrive vraiment beaucoup d'affaires dans la vie. Tu sais, je sais pas comment je provoque ça, mais tu sais, je sais pas, je suis dans l'action, je suis dans... Tu sais, je pense que je fuis l'ennui. Je pense que je fuis le plat depuis toujours, puis dans toutes les sphères de ma vie. Ça fait que des fois, j'étais un peu fatiguée, mais... Est-ce que tu t'es déjà ennuyée? Oui, je pense que oui. Enfant, je me suis ennuyée, je pense. Tu sais, j'étais enfant unique. Puis genre, je pense qu'il y a eu des longs bouts où j'étais bien toute seule. Puis moi, j'aime tellement le monde, puis tout ça. Fait que, tu sais, en vieillissant, on dirait que je... Je vais pas aller là-dedans. Tu sais, bien que j'aime la solitude, puis que j'ai besoin de mes moments tout seul, puis j'adore ça, mais il m'arrive plein d'affaires, puis mon ami, il me dit tout le temps, il est comme, hé, jamais une journée plate, hein? Puis je suis comme, jamais une journée plate. Mais je sais que c'est moi qui provoque ça, tu sais. Mais parce que je veux être dans la vie, tu comprends? Je veux être dans... Puis ça, je sais exactement d'où ça vient. Puis je pense que j'arrive à le tempérer un peu en vieillissant. Mais, tu sais, écoute, quand j'ai rencontré ma blonde, j'ai dit, dès le début, j'ai dit, je peux pas te promettre grand-chose, mais je peux te promettre une affaire, ce sera pas plate. Puis à date, elle est pas déçue. T'as relevé le défi. Peut-être qu'il y a même des fois qu'elle voudrait que ce soit un peu plus plate. Mais oui, je pense que ça fait partie de moi, autant dans mon métier que dans... Tu sais, j'ai... Je me dis, au pire, on l'essaye. Je me dis, au pire, c'est de la merde. Tu sais, au pire, j'aime mieux l'avoir essayé puis me planter. Puis après ça, tu sais, je sais aussi que quand j'accepte quelque chose, où je mets tout l'amour puis toute la rigueur que j'ai, puis tu sais... Tu fais tout pour que ça marche. Ben oui. Du moment où tu joues, tu t'engages. Oui, j'y crois. Tu sais, si j'y crois pas, je le prendrai pas. Tu sais, je... Je n'accepterai pas. Mais... Mais oui, on dirait que j'ai besoin de sentir que j'ai la chienne. Mais tu sais, moi, j'aime bien avoir des échecs que des regrets. Ben, 100 %. C'est ce que tu dis aussi. 100 %. Absolument. Absolument. Ça veut dire, l'échec, ça veut dire que je l'aurais essayé. Oui, exact. Le regret, ça veut dire que je peux pas... Tu sais, on peut pas revenir en arrière. Oui. Puis tu vas avoir appris quelque chose. Oui. Puis moi, je suis beaucoup là-dedans dans... Tu sais, moi, quand je vais mourir, je veux pas être l'humain que j'étais au départ. Tu comprends? Puis je veux pas être l'humain que j'étais à moitié. Je veux être l'humain... Le plus complet possible. Le plus complet ou le plus, tu sais. Puis je veux m'être challengée. Je veux avoir réfléchi. Je veux avoir essayé de changer le monde. Avoir essayé de donner de l'amour autour de moi. Tu sais. Mais... Oui, il y a quelque chose où... Pour moi, je refuse le long fleuve tranquille depuis toujours. Tu sais. Puis je veux dire, j'ai... Tu sais, après le tournage à Boduc, là, j'avais trois mois un peu tranquille, tu sais. Moi, j'ai jamais de l'énergie, tu comprends? Fait que je me suis inscrite à une maîtrise en théâtre, là. Tu sais. Puis j'ai fait une maîtrise pendant quatre ans, finalement, à temps partiel, là, tu sais. Puis il y a des bouts, là, après, que j'étais comme... T'as, ouais, t'aurais pas pu prendre rien avec ton petit trois mois. Puis relaxer. Parce que là, tu sais, les projets repartent, puis tout ça. Mais là, j'avais toujours ma maîtrise que je continuais. Puis finalement, je suis hyper contente de l'avoir faite. Puis ça m'a chate, tu sais, la maîtrise. Parle-moi d'avoir la chienne, là. Là, j'étais tellement... Là, je me sentais tellement imposteur des bouts, là, là-dedans. J'étais comme... Tu sais, j'arrivais avec du monde de 22 ans qui avait comme... Qui citait des auteurs de théâtre avec des noms norvégiens longs de même. Puis que là, tout est comme... Mais voyons donc, je connais donc bien rien, tout d'un coup, tu sais. Mais après ça, j'ai compris mon apport, c'était quoi, tu sais. Eux autres, ils parlaient de comment ils allaient répéter leur création, par exemple, dans le cadre de la maîtrise, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, bien non, peut-être que tu devrais voir avec ton concepteur avant, puis tu devrais voir telle affaire, puis peut-être que ton échéancier, il faudrait que tu le fasses telle... Puis là, j'ai fait, ah oui, c'est ça, là, toi, ta force aussi, tu sais. Je veux dire, j'en ai de la théorie, là, mais... Toi, tu vois les choses. Oui, fait que tu sais, mais il y a quelque chose où je veux dire, hé, hé, le premier exposé oral que j'ai fait à la maîtrise, là, c'était tellement gênant. Pourquoi? C'était tellement gênant. Tout le monde arrivait... OK, moi, je suis nulle avec l'hostie de technologie, là. Genre, j'haïs ça. Tu sais, je suis de base, là, mettons. Mais j'ai appris dans ma maîtrise à faire un PowerPoint, tu comprends? J'étudiais en théâtre, là, moi, on m'a demandé de mimer la couleur verte, là. Tu comprends? On m'a pas appris à faire des PowerPoint, là. Fait que, là, écoute, tout le monde, là, dans la classe, là, il y avait deux jours d'oral. Moi, j'étais jour deux, jour un. Tout le monde fait son oral, j'étais assise. Des PowerPoint, là, qui bougent, puis qui se transforment, puis là, bim, la case, elle clique là-dessus, ça vient mauve. J'étais là. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Moi, j'étais arrivée le conte après. Et je suis arrivée d'avance, et sur le grand tableau blanc de la classe, j'ai tout collé des cartons de couleurs. Fallait faire une carte heuristique, OK? Fait que c'est comme une genre de cartographie de ta recherche, tu sais. Fait que, OK, il va y avoir tel pôle, tu sais, les quatre grands pôles avec des sous-pôles, puis tout ça. Hé, j'avais des couleurs pour tout. J'avais fait mon petit scrapbooking à la maison. J'ai, là, à peu près 30 cartons collés au scotch tape sur le tableau. Puis là, tout le monde rentre, puis là, je suis là. Mais je voulais mourir, tu comprends? J'étais comme... Parce que t'aurais fait ça sur ton PowerPoint aussi. J'aurais voulu, là, moi, faire ça sur un PowerPoint. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit? S'ils ont aimé ça, s'ils ont dit, c'est... Je pense qu'ils m'ont trouvée à ta chante, là. Je pense qu'ils ont fait, comme... Oh, elle est cute. Puis j'aurais dit tout de suite. J'ai fait comme moi, PowerPoint, pas mon domaine. Fait que l'important, c'est le contenu. Voilà mon contenu. Et tu l'as assumé. Je l'ai assumé. Mais en tant que moi, là, j'étais comme... Tu sais, les petits sentiments de comme... Oh là 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 là! La question qui te fait, est-ce que t'as eu une bonne note? Oui, j'ai super bien fini ma maîtrise. Oui, 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 vraiment. Mais ton oral, là, ça a bien marché? Oui, 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 oui. J'ai eu des bonnes notes tout le long. Puis là, PowerPoint, oui, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, mais en même temps, je les aime, ces moments-là. Puis ils sont importants parce que je trouve que ça nous fait sentir vivants, tu sais. Oui, oui, oui. Puis ça fait quelque chose à raconter. Oui, puis tu fais... Puis t'es challengée, tu sais. T'es challengée sur ton orgueil un peu. Puis là, tu fais comme... Parce que quand tu racontes ça, je pense que tout le monde... Tu sais, on s'imagine dans ce genre de situation-là où on se sent inadéquate. Mais il faut le faire. Oui, oui, c'est ça. Tu peux pas t'en aller, puis dire, chapeau, je ne le fais pas, là. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et là, es-tu prête aujourd'hui à ouvrir ton jeu? Oui, mais j'étais un peu nerveuse, Marc-Claude. Bien oui, tu m'as dit ça quand t'es arrivée, puis j'étais étonnée que tu sois nerveuse, mais j'aimais assez ça quand même que tu sois nerveuse. Mais j'essaie... Hein? Parce qu'on va lever. Mais tu vois, t'as des cartes. Aujourd'hui, je suis comme une carte homme ancienne. Oui. Donc, tu es sans filet, je suis sans filet. Il y a des questions vertes, jaunes et rouges que tu vois ici. Donc, quand on change de couleur, on devient de plus en plus personnel. OK. Et les cartes mauves, ça, c'est si tu décides, tu veux encore continuer le jeu, tu dis, bien, je vais répondre à une carte mauve. Si tu le fais, à ce moment-là, tu peux me poser la question de ton choix. OK. Donc, qui n'est pas sur les cartons, qui vient de toi. OK. Et ça, ça te donne un moment dans le jeu. À tout moment, tu peux l'arrêter. Dire cette question-là, c'est assez, j'ai plus envie d'y répondre. OK. Aussi, dans mes sous-questions, ça te protège, tu comprends. Parce que des fois, tu te dis, ah, là, je suis en train d'aller trop loin. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? T'as ton joker. Parfait. Alors, quand on arrive dans les cartes vertes, je vais te demander de les brasser. Tu vas m'en donner trois. Je vais te les lire. Tu vas en choisir une et je vais en choisir une aussi, auxquelles tu devras répondre. OK. Alors, c'est parti. Oh my God! Non, mais c'est une autre façon de connaître quelqu'un qui, à date, je te dirais, me fascine. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait te donner des confidences. Tu sais, c'est des confidences, mais ce n'est pas nécessairement des confidences qui peuvent avoir des séquelles, tu sais. Oui, ou trop anecdotiques. Exactement. J'ouvre mon jeu. Ça fait que tu as ouvert ton jeu. Alors, c'est parti. Première question. Quel est le trait de caractère pour lequel tu as dû travailler? Quels sont les aspects de ton métier dont tu te passerais volontiers? Et quel est le plus grand leg de ton père? Oui, boy! Mon Dieu! C'est toutes des bonnes questions. Je pense que je vais aller avec la première, moi. Quel est le trait de caractère sur lequel tu as dû travailler? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a encore en travail. Mais je te dirais, celui que j'ai le plus travaillé dans les dernières années, et mon Dieu, il y en a beaucoup, pour vrai. Mais je te dirais, c'est mon côté tough love. Les femmes lynch chez nous, c'est des femmes fortes. Ma grand-mère a élevé 12 enfants. Puis, tu sais, ils sont très tough love. Il y a vraiment quelque chose, j'ai été élevée là-dedans. Qu'est-ce que tu veux dire par tough love? Tough love, c'est que, tu sais, ça part d'une bonne intention. Tu sais, je vais te donner un exemple, tu vas tout comprendre. Je me faisais écœurée à l'école, je me faisais traiter de grosse tomate. Tout mon primaire à cause de mes joues, puis j'étais grosse. Puis, je revenais en pleurant chez nous, puis j'avais genre 7-8 ans, puis j'étais comme, ils m'ont encore traité de grosse tomate. Puis, ma mère, elle me répondait, elle me disait, « Hey, elle dit, t'aimerais-tu mieux être verte puis avoir l'air malade? » Elle dit, « C'est beau, là, des jours où, genre, t'as l'air, t'es en santé, puis t'as l'air en santé. » Moi, c'est comme ça que je me suis faite consoler, tu comprends? Tu sais, je me faisais pas prendre dans mes bras, je me faisais pas rassurée. On n'entendait pas ta détresse qui venait avec ça. Est-ce qu'il y avait une détresse? Ben oui, tu sais, je veux dire, t'es un enfant, puis tu te fais écoeurer, puis tout ça, mais, tu sais, ce côté-là, je comprends que ça part d'une bonne intention, de comme, je veux pas que tu te sentes comme ça, ma fille, tu comprends? La vulnérabilité, c'était pas quelque chose qu'on voyait, qu'on voulait voir. Parce que t'étais vulnérable quand tu racontais ça. Oui, absolument, absolument. Mais tu sais, il y a quelque chose où, justement, c'est que ça part d'une intention de, « Hey, je veux pas que tu te sentes comme ça parce que je t'aime, puis parce que t'es belle, puis parce que t'es en santé. T'sais, l'intention, je la comprends qu'elle est bonne, puis qu'elle est belle, mais comment on le reçoit? » Ah oui. C'est pas ça du tout. Puis moi, ça, j'ai compris ça dans les dernières années, là, tu sais, de faire comme, « Oh, OK, tu sais, moi, je me considère tout le temps, souvent, pleine de bonnes intentions, puis d'amour, puis de... » Mais je me rendais compte, puis c'est avec Marina que je me suis rendue compte de ça, de comme, c'était pas reçu comme ça, tu sais, des fois, elle était comme, « Hey, là, tu m'étouffes, ou genre, t'es donc bien contrôlante, puis je suis comme, « Mais voyons, je veux pas te contrôler, je veux juste que tu sois bien, puis je veux juste que t'ailles toute, parce que je t'aime, tu sais. » Puis là, tu fais, « Ah oui, OK, il faut faire attention. » Des fois, c'est pas reçu de la même façon. Dans le sens que tu voulais répondre à ses besoins tout le temps. Oui, puis moi, j'ai tendance à devancer les besoins des autres, mais à être souvent dans le champ ou en faire trop, tu comprends? Fait que ça étouffe l'autre. Puis finalement, c'est pas ça que la personne a besoin, mais ça, je l'ai compris vraiment, tu sais, puis Marina a été super, puis ma psy aussi, mais ça, tu sais, maintenant, je pose les questions. Je suis comme, « Est-ce que t'as besoin de ça? » « Est-ce que tu veux ça? » Parce que, comme ça, je suis sûre de pas devancer ou d'en faire trop. Mais le tough love, là... Mais le tough love, c'est ça, c'est que... Je trouve ça vraiment intéressant que t'en parles. Parce que même, je me demande si on se reconnaît pas un peu de dire des fois, « Je reçois pas ce que l'autre dit. J'y apporte tout de suite une solution, mais il n'a pas été entendu dans son premier besoin. » C'est d'être entendu. Oui, et c'est complètement en lien avec l'empathie, tu sais, avec la vraie écoute puis la vraie empathie. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'empathique dans la vie, mais je me rendais compte, tu sais, mettons, des moments, Marina avait un oral au cégep, tu sais, elle était retournée aux études. Puis là, le matin, elle se prépare, tout ça, puis elle est stressée pour son oral. Mais tu sais, moi, comment j'y parlais? J'étais comme, « Mais voyons, pourquoi ça te stresse, cette affaire-là? » Je lui disais, « Tu connais full bien ton sujet. Tu vas torcher ça, là, t'es super bonne, puis tout ça, puis tu sais, arrête de rusher là-dessus. » Mais moi, c'est comme, « Hé, je veux pas que tu stresses avec ça parce que je t'aime tellement, puis t'es super bonne. » Mais elle, c'est genre, voyons, elle est bien comme... Pourquoi elle me parle de même? Au lieu de faire, tu sais, j'ai compris à un moment donné que la bonne chose à faire, c'est de faire, « Hé, qu'est-ce qui te stresse là-dedans, ma chérie? » Comment ça te fait te sentir? Genre, « Ah, OK. » Puis d'être dans cette écoute-là, ça m'a vraiment slacké, le tough love. Tu sais, j'ai des amis qui m'ont même, des fois, fait une petite intervention de comme, « Hé, là, t'es rough lunch white, là, tu sais. » Mais c'est que moi, ça part tout le temps de, « Je veux ton bien, tu sais. » Mais quels séquels ça a eu sur toi, par exemple, de ne pas être entendue dans ces moments où t'en aurais eu de besoin? Bien, ça en a encore énormément. C'est... Tu sais, moi, je me rends compte en vieillissant que j'ai un besoin d'amour, et, tu sais, comme infini, là, dans le sens... Tu sais, des fois, genre... Tu sais, c'est ça, on n'était pas toucheux chez nous, tu comprends? Tu sais, des fois, ma blonde, elle était comme, « Hé, toi, des fois, j'aimerais ça dire à ta famille, voyons, pourquoi vous ne les avez pas pris dans vos bras? » Tu sais, il n'y avait pas cette affaire-là, ce contact-là. Puis je me rends compte qu'en vieillissant, ça a une carence, justement, là-dessus. Puis, tu sais, je veux dire, des fois, c'est comme si je n'ai jamais assez, là, tu sais, comme je prends ma blonde dans mes bras, puis elle, des fois, elle est comme, « Ouf, j'enlève une bûche! » Mais ça a donné ça, puis ça a donné... Tu sais, comme je deal beaucoup... Hé, mon Dieu, il y a plein d'affaires, mais c'est une grosse question. Mais je deal beaucoup avec... avec une grosse peur de décevoir, constamment. Tout le monde, tout le temps. Qu'est-ce qui arrivait quand tu étais jeune puis que tu te décevais? Bien, en fait, ce que j'ai compris en thérapie, c'est que... C'est que j'ai pas été... J'ai comme pas été rassurée. Tu sais, c'est que très vite dans la vie, j'ai eu des responsabilités d'adulte. Tu comprends? J'ai pas pu être un enfant comme un vrai enfant, tu sais. À 14 ans, j'allais à la banque pour mon père, puis je devais gérer toutes ces affaires, tout ça, tu sais. C'est comme s'il y a des espèces de chemins émotionnels que j'ai pas construits, tu sais. Puis ça, c'est très récent que j'ai appris ça puis que je suis là-dedans, mais la peur de décevoir, c'en est un. Tu sais, dans le sens que... La piscine, elle me disait, elle disait, tu sais, un enfant qu'on lui dit, « Hey, non, tu fais pas ça. Ça, on fait pas ça. » Puis il se fait chicaner. Mais souvent, il va avoir le réflexe de faire, « Ah, tu m'aimes plus. Comment ça tu m'aimes plus? Est-ce que tu m'aimes encore? » Puis là, elle dit, « Toi, quand t'étais dans cette phase-là, t'as pas été rassurée sur ces choses-là. T'as pas, tu sais, parce que t'avais plein d'autres responsabilités puis t'avais... » Ce qui fait que maintenant, encore aujourd'hui, quand je déçois, quand j'ai l'impression de décevoir ou que j'ai peur de décevoir, mon premier réflexe, c'est de faire « Ah, m'aime plus. » Puis elle dit, « C'est comme si t'as pas développé... » Tu sais, tu fais encore ce raccourci-là de comme... T'as pas d'autre chemin que celui-là. J'ai pas d'autre chemin. Fait que là, elle m'a dit, « Là, je veux que tu te forces à décevoir les gens. » Parce que je veux que tu déçoives... Il faut que tu te déçoives pour que tu comprennes qu'ils vont être encore là pour toi, tu sais. Puis qu'ils t'aiment quand même pour construire cette affaire-là. Fait que là, je suis là-dedans. Mais oui, tu sais, je me rends compte... Ça fait que je prends une énorme responsabilité tout le temps de tout, tu sais. Dans le sens... Tu sais, ça va loin, là. Tu sais, genre... Comme, mettons, j'amène un ami au restaurant. On s'en va au restaurant, je propose le restaurant. Déjà, là, si c'est moi qui propose le restaurant, je... « Hé, mon Dieu, il est... » J'espère qu'il va aimer ça, tu sais. J'espère qu'il va pas trouver ça pas bon. Puis, tu sais, ça va tout là dans ma tête, là, tu sais. Parce qu'en bout de ligne, bien, s'il trouve pas ça bon, il m'aimera peut-être plus. Avec toi, la légèreté, il en a pas tant que ça. Non, puis des fois, ma blonde, elle est comme... Mais en fait, c'est que c'est beaucoup moi envers moi. Tu sais, c'est souvent... Oui, mais c'est encore plus lourd quand ça vient de toi-même. C'est que t'as pas dans... C'est dur de mettre une pause là-dessus. Oui, c'est ça. Oui, ça va vite. Parce que tu le portes en toi. Donc, tout ce que tu fais, dès que t'as quelqu'un d'autre, tu ne veux pas le décevoir. Exact. Puis, ça va être ma priorité. Mais parce que j'ai été dans la position de la fille qui prend soin, je me suis formée autour de ça comme jeune enfant. Puis, je sais pas... Tu sais, moi, me faire... Tu ne pouvais pas décevoir. Bien non, je pouvais pas. C'est ça. Parce que mon père allait avoir... Allait être dans Marbe, tu sais. Oui. Fait que j'ai pas pu décevoir. Puis, c'est ça. Tu sais, mettons, on va arriver au restaurant, moi, mon ami. Mais là, je veux qu'il goûte à tout. Tu sais. Puis là, je vais commander plein d'affaires, puis tout ça. Puis, je vois même, je veux dire, me forcer à manger, même si j'ai plus faim, là, pour être sûre qu'il passe un bon moment puis que c'est le fun, là, là. Puis là, je suis capable de me détacher de ça de plus en plus. Tu sais, je m'en rends compte... Parce que quand je t'entends dire ça, j'entends une petite fille me parler. Mais oui, vraiment. Mais je me rends compte qu'il y a vraiment des... C'est ça. Il y a comme des chemins émotionnels que j'ai comme pas construits ou appris, en fait. C'est une hyper grande maturité sur le sens de la responsabilité. Oui. Mais quelque chose de moins mature au niveau, justement, de la confiance en soi et de dire, je vais... Bien, puis de se sentir aimée. Eh bien, oui. Tu sais, accepter l'amour, là, c'est tough. Me faire recevoir à souper, j'y vais, là. Mais tu as lâché prise. Hé, l'autre jour, je veux dire, j'étais chez un ami, puis je passais l'après-midi, là. J'avais rien le soir. Il me dit, veux-tu rester à souper avec moi puis ma blonde? Eh bien, oui, OK. Puis je te jure, Marie-Laure, j'étais assise dans la cuisine. Puis c'est un ami que je connais depuis que j'ai 17 ans, là. Tu comprends? Mais c'est comme si, d'un coup, dans mon corps, j'ai pas les codes. Genre, j'ai pas les outils pour... Puis je l'ai dit, tu sais, là. Je le dis maintenant. Je suis comme... Tu sais, je suis comme, veux-tu chier à faire quelque chose? Non. OK. T'es sûre, tu veux pas que je t'aide. Tu sais, je sais pas, c'est quoi cette place-là de me faire recevoir puis me faire servir puis tout ça. Je suis tellement pas bonne, tu sais. Être malade, me faire amener un petit bouillon, là. Je me sens mal puis je me sens redevable puis tu comprends. Puis j'ai dit à mes amis, j'ai fait, « Hey, je vais juste vous le dire, je suis pas super bonne pour me faire recevoir. Fait que je vais juste m'asseoir avec le vent de vin. Ça va prendre cinq minutes puis je vais... » Mais c'est comme si j'ai pas... C'est... Et c'est ça que tu t'es allée à la recherche de? Oui. Ah oui, oui. T'as ça trouvé pour alléger quelque chose dans ta vie? Oui, puis il y a vraiment des moments, tu sais, il y a des moments où je le remarque que je fais, « Ah là, je me sens vraiment aimée. » Puis j'ai été capable de l'accepter, tu sais, de comme... Parce que tu laisses quelque chose se déposer. Oui, puis ça fait du bien, tu sais. J'ai l'impression que tu n'êtes pas des arbres, mais tu as quelque chose que tu déposes pas souvent. Ah non. Non, non, non. Puis tu es rarement complètement libre. Bien, c'est sûr, ça spin souvent. Ça spin beaucoup dans ma tête. C'est quand que ta tête arrête de spinner? Hum, quand je fais du yoga, ça, c'est sûr. Quand je marche. Mais oui, je... C'est ça, c'est comme... Tu sais, ma psy, elle m'avait dit un moment donné, là, puis ça, ça résume l'entièreté de ma personne. Elle m'avait dit « C'est comme si pour toi, juste débit, c'était pas assez. » Et ça, ça m'avait fait c'est dans le dash. Ça faisait genre deux semaines que je consultais avec puis j'étais comme... Puis c'est ça, tu sais. C'est ça de... Tu sais, j'ai un ami qui venait garder mon chien, là. Puis là, j'étais comme... Tout de suite, mon réflexe, c'est de faire « Hey, je vais faire une grosse épicerie, tu vas me manquer de rien. Tu veux-tu que je te paye? Tu sais, j'aurais payé la garderie, je vais te payer 200 piastres. Tu sais, combien tu veux? » Puis là, il répondait pas. Puis là, ma bici, elle fait « Hey, mets-le donc dans sa cour. Demande-le à la place « Est-ce que tu veux une épicerie? » « Est-ce que tu veux... » J'avais jamais fait ça de ma vie, là. Hé, puis j'étais pas bien, là. Avant de le texter, j'étais nerveuse. J'étais là... Mon Dieu, comment j'ai... Tu sais, j'ai... Puis là, il était comme... Non, non, achète-moi tel chip, telle bière. Je fais « OK. » J'ai dit « Tu veux-tu que je te donne de l'argent? » Non, non. Mais tu sais, t'es comme « Toi, tu le ferais gratis pour lui? » Je dis « Bien oui, c'est sûr, c'est sûr. » Elle fait « Bien, tu sais, les gens, ils le font pour toi aussi. Puis il faut que tu sois capable d'accepter ça puis d'apprécier ça, tu sais. » Puis là, arrive à l'aéroport, on s'en allait en France pour la Bolduc. Arrive à l'aéroport avec ma blonde. Ma blonde, elle sait que j'étais en processus de débit, c'est jamais assez. Puis là, Philippe qui garde le chien, et tout ça. Puis là, genre... À l'aéroport, on était comme « On va y amener une bouteille de vin, il aime le vin. » Tu sais, juste un petit truc pour le remercier d'avoir été là. Et moi, j'étais à l'aéroport. J'étais juste un sketch. Des petits biscuits, un petit foie gras. Ah, bien, regarde ça, une terrine, une petite confiture. J'arrive les bras pleins à ma blonde, OK? Ma blonde est formidable. Une chance qu'elle est là, elle est ici pour me ramener, mais genre... J'arrive les bras pleins puis je suis comme « On va y faire un panier. » « On va y faire un beau panier. » Tu sais, puis là, ça a l'air tout bon. « Non, là, c'est ça. On va y faire un panier. » Ma blonde, quand c'est sérieux, elle m'appelle Lynch White, elle fait « Lynch White, tu rapportes les biscuits. » Je dis là « Hey, ça va, là? » Lynch White, tu rapportes ça, là. Elle dit « C'est trop, là, ça. T'en fais trop, là. On ramène une bouteille de vin, c'est tout. » Et je me fâche, là. Puis je suis comme « Non, là, tabarnak. C'est mon argent. » « Hein? » « Ça va être correct. » « Je suis capable de gérer. » « Si je veux lui donner tout ça, moi, il donnait tout ça. » « C'est pas patient. » « T'es crispée quand tu dis ça, là. » « Bien oui, mais parce que comme ça venait vraiment... » « Tu sais, c'est que ça brisait tout ce que j'ai dit, tu sais. » « Oui, oui. » « Et là, je finis ici par aller porter biscuit. » « On ramène juste une bouteille de vin. » « Mais il était super content. » « Tu sais. » « Puis ça a été... » « Puis j'ai appris de ça. » « Puis tu sais. » « J'évolue bien là-dedans. » « Mais je me rends compte de tout ça, tu sais. » « Puis de faire... » « Hé, mon Dieu, j'ai l'impression de faire ma thérapie. » « Genre... » « Mais il y a une autre affaire qu'on m'a parlé il y a deux semaines, là, qui en ce moment m'obsède, mais qui est super intéressant. » « C'est... » « Une thérapeute qui m'a dit... » « Tu sais, moi, je me considère très positive. » « Tu sais, très... » « Je suis très boblie. » « Il est très... » « Tu sais, le verre d'eau, il est à moitié plein. » « Puis c'est vrai pour vrai, là. » « Tu sais, comme je suis pas quelqu'un... » « Je me trouve pas négative. » « Tu sais... » « Puis elle me dit... » « Elle dit, t'es comme... » « Elle dit, t'es dans un schéma pessimiste négatif. » « Je dis, pardon. » « Et j'ai... » « C'est tellement intéressant, là. » « Elle me dit... » « Parce que... » « Ce que t'as vécu avec ton père. » « Parce que... » « Il y avait d'autres affaires aussi qui ont été tough, mais que... » « Je parlerai un jour dans ma bio de vieille actrice. » « Mais... » « Elle dit, c'est un réflexe quand t'es enfant ou adolescent. » « Tu sais, mettons, mon père, là, je savais jamais comment j'allais le retrouver. » « Tu comprends? » « J'allais chez eux. » « J'ouvrais la porte. » « Puis des fois, ça faisait deux heures qu'il était couché là puis qu'il s'était cogné. » « Puis il était pas capable de se relever. » « Puis c'est moi qui l'a relevé. » « Parce que ton père avait la sclérose en plaques. » « Il avait la sclérose en plaques. » « Puis ça a été très fulgurant. » « Ça a duré dix ans. » « Mais... » « Ça, ça a fait que dans plein de situations de ma vie, dans mon enfance, je me suis toujours attendue au pire. » « Tu sais, les schémas pessimistes négatifs, c'est que tu t'imagines le pire. » « Puis ça, ça te protège quand t'es jeune. » « Parce que t'as pas les outils. » « Ça te protège, ça t'amène une résilience. » « Puis là, tu t'imagines le pire. » « Puis finalement, quand t'arrives, tu fais « OK, c'est pas si pire, finalement. » « Puis c'est une façon de se protéger. » « Puis... » « Mais elle dit, là, en vieillissant, tu gardes cette affaire-là, ce réflexe-là, mais là, t'as les outils. T'es capable de gérer les situations. T'es une adulte maintenant. » « Mais elle dit... » « Ça, ça devient juste anxiogène ou... » « De toujours voir le pire. » « Oui, de mettre l'énergie. » « Ça devient juste une source de mettre l'énergie à mauvaise place ou négatif ou tout ça. » « Je suis tombée en bas de ma chaise. » « Je veux dire... » « Tu sais, j'ai chanté l'hymne national au Centre-Belle il y a pas longtemps. » « Tu sais quoi, première affaire, j'ai dit à ma blonde quand j'ai su que je faisais ça. » « D'un coup, qu'il y a quelqu'un qui me tire, genre un homophobe. » « Ou genre, d'un coup, je me fais lancer des affaires sur la glace par des homophobes. » « Tu devrais pas rire, mais c'est parce que c'est... » « Non, mais tu comprends. » « Je comprends que tu dis le pire. » « T'es rendue loin. » « Je vais là. » « Mais tu suites. » « Je suis comme... » « Je vais me faire gonner par un homophobe. » « Mais tu sais, c'est de l'énergie, là. » « C'est de l'énergie. » « Puis tu le fais, pareil. » « Puis j'y vois, pareil. » « Fait que quand je mets le pied sur la glace, là, il y a une petite roche. » « Parce que là, tu y as repensé, même quand t'étais sur la glace. » « Ah, mais non, non. » « Rendu là, j'y pensais pas. » « Ok, mais tu y as pensé quand même au Sainte-Belle encore. » « Oui, oui, oui. » « Mais pendant que je chantais, là, je chantais. » « Ok, là, là, tu chantais. » « Oui, sauf que toute l'avant... » « Mais voyons donc. » « La semaine avant, je suis comme... » « Mon Dieu, il va me faire gonner. » « Ah, mon Dieu, il va se passer ta affaire. » « Il va se passer ta affaire. » « Puis là, je me rends... » « Puis là, écoute, j'ai tellement... » « Je trouve ça tellement hot, là, qu'elle m'a dit ça parce que là, maintenant, je le vois. » « Fait que là, elle dit, là, il faut que tu fasses l'exercice de... » « Vois le film romantique. » « Vois genre... » « Vois le plus positif de chaque situation. » « Force-toi à penser ça. » « Tu comprends? » « Puis c'est ça, parce que ça peut devenir lourd et pour moi et pour ma blonde qui me rassure. » « Je pense que ça ouvre ton jet avec toi est une thérapie présentement. » « Écoute! » « Moi, je pense que je suis quasiment en thérapie quand je t'écoute, là. » « Mais je trouve ça full intéressant, tu sais. » « Très intéressant. » « Puis je me dis, hey, moi, qui est quand même quelqu'un que je considère lumineuse... » « Oui. » « Puis je suis... » « Mais je me rends compte que je suis très positive pour les autres. » « Je suis très encourageante pour les autres. » « Je vais être comme, mais non, fais-toi en pas, ça va bien aller. » « Mais toi, tu penses que tu vas te faire tirer. » « Mais moi, je pense que je vais me faire Gono Sainte-Belle, tu sais. » « Fait que là, je suis comme, oh, OK. » « Il y a un petit boulon, là, à lousser. » « Mais c'est ça. » « Working on it. » « Puis je trouve ça super. » « C'est un luxe, là, aussi, de pouvoir réfléchir à ces affaires-là, puis prendre le temps de se confronter à tout ça. » « Puis je me trouve bien chanceuse. » « Fait que, tu sais, ça... » « Ça, c'est mon questionnement de l'heure en ce moment. » « C'est cette affaire-là de pessimisme négatif où je fais, OK, il faut que je le vois. » « Surtout que tu le voyais autrement. » « Faut que je le vois autrement. » « Mais toi, tu te pensais pas comme ça. » « Non. » « On t'annonce, puis finalement, c'est vrai. » « C'est que je me rends compte que je le fais. » « C'est tellement logique. » « Mais oui. » « Mais tu sais, quand tu le fais, ça devient normal. » « Ça devient... » « Mais en même temps, c'est anxiogène, c'est ça. » « C'est sûr. » « Fait que tu portes encore ça. » « C'est sûr. » « Tu portes beaucoup de choses. » « Ça fait que, dans le fond, toi, tu t'enlèves comme tes plures d'oignons, là. » « Oui, oui, oui. » « T'arrives à ton cœur. » « Oui, oui, complètement. » « Puis le chemin se fait bien. » « Puis tu sais, j'ai une blonde formidable qui me parle dans le casque quand il faut qu'elle me parle dans le casque. » « Puis que... » « Tu sais, maintenant, on s'était pogné sur quelque chose, là. » « Puis elle m'avait dit... » « Tu sais, on était dans une passe difficile, mettons, là, pendant la pandémie. » « Puis elle m'a regardée. » « Puis tu sais, en tout cas, longue histoire encore, là. » « Mais un jour, mon jeu en esti, là, Marie-Claubert. » « Non, mais crée, cet épisode-là va durer huit heures et demie, là. » « On ne sait pas, écoute, c'est peut-être... » « On va se commander à manger. » « On se fait un lunch. » « On se fait un lunch. » « Mais je suis amenée glaciaire. » « Mais en tout cas, elle m'avait... » « En tout cas, elle est une longue histoire, là. » « Mais genre... » « La bolduc, ça m'a fucké beaucoup sur mon poids, OK? » « Parce que tu as dû perdre du poids pour ce fond-là. » « Parce qu'on m'a demandé de perdre du poids. » « Puis je n'ai pas eu un... » « Je ne me sens pas que j'ai eu un bon suivi psychologique qui accompagnait ça, puis tout ça. » « Puis moi, je suis responsable de ça, là, parce que moi, je suis hyper compétitive envers moi-même. » « Fait que moi, j'étais comme oui, all in. » « Puis je prends full la responsabilité de ça. » « Puis j'ai aimé faire ce processus-là. » « Le film, c'était incroyable, puis tout ça. » « Mais personne ne m'avait préparée pour l'après de ça. » « Fait que tu sais, j'avais perdu 50 livres en quatre mois. » « J'en ai repris 70 en deux ans. » « Puis je n'étais plus bien dans mon corps. » « Puis ce n'était pas une affaire de genre... » « Parce que j'étais grosse. » « C'était une affaire de... » « Je ne me sentais plus. » « Tu sais, moi, j'ai tout le temps bougé. » « J'ai tout le temps fait du sport. » « Puis là, monter les marches chez nous, c'était tough. » « Puis là, j'ai fait... » « Hé, Christ, tu as 34 ans, là, tu sais. » « Fait que je n'étais pas dans une super top pass où je me trouvais au top de ma game, mettons. » « Puis là, ma blonde et moi, on vit des petites tempêtes. » « Puis un matin, tu sais, elle est formidable. » « Elle fait chier sur le coup, mais elle est formidable. » « Genre, je suis chanceuse d'avoir... » « Il y a un délai avant que tu la trouves formidable. » « Mais je suis quand même vraiment chanceuse d'avoir quelqu'un qui est comme elle, tu sais. » « Elle me regarde. » « On sort pognasse un peu un matin. » « Puis là, elle me regarde. » « Puis là, là, là. » « Elle dit, on va continuer cette conversation-là le jour où tu vas te regarder dans le miroir puis tu vas te trouver belle. » « Wow! » « Parce qu'elle dit, c'est ça, le petit problème en ce moment-là. » « Puis ça teinte tout autour de toi. » « Puis j'étais genre... » « Tu sais, elle avait le doigt dessus. » « Elle avait tout senti ça. » « Puis là, moi, je me suis gérée puis j'ai comme travaillé mon bord puis un moment donné, tout ça était correct. » « Mais elle était incroyable. » « Parce que ça voulait dire aussi, moi, je te trouve belle. » « Oui, puis ça me fait chier que tu te sentes pas belle. » « C'est ça, c'est ça. » « C'est ça qui est touchant là-dedans. » « Mais il faut que toi, tu trouves là comment te trouver belle. » « Puis que même si elle te trouve belle, c'est toi à faire ton chemin. » « Puis c'était vraiment... » « C'était une affaire de... » « Je me sentais surtout pas bien. » « J'étais à un poids où est-ce que j'ai jamais été. » « Puis où est-ce que... » « J'étais pas en pleine possession de mes moyens. » « Puis c'était pas une affaire d'être grosse ou même. » « Puis c'était quelque chose qui t'appartenait. » « Oui, puis c'est ça. » « Puis ça teintait, en tout cas, beaucoup de... » « Vive Marina. » « Vive Marina, en maudit maison. » « Es-tu prête pour la question 2? » « Oui, pour trois auteurs. » Alors, nous repartons. Elle est peut-être sensible, mais j'ai envie de t'entendre. Parce que t'en parles quand même beaucoup de cet homme-là qu'on n'a pas connu. Quel est le plus grand lègue de ton père? Comment il s'appelait déjà ton père? » « Michel White. » « Michel White. » « Michel White. » « Ah, mon père. » Il me manque en crise. » « T'avais quel âge quand tu l'as perdu? » « 24. » « Puis genre... » « Je finissais l'école de théâtre. » « Dans ma dernière session d'école de théâtre. » « Il est mort en février. » « Je finissais au mois de mai. » « Ça a comme été une fin d'école vraiment bizarre. » « Tu étais dans une zone, j'imagine, étrange. » « Ah oui, puis je l'ai échappée. » « J'ai fini l'école, puis je suis revenu à Montréal, puis j'ai fait le party. » « Puis j'étais comme... » « Tu sais, je voulais noyer quelque chose. » « Je voulais étouffer quelque chose. » « Je voulais pas vivre quelque chose. » « Je voulais, tu sais... » « Jusqu'à un ami qui m'a dit, justement, un moment donné... » « Il y a eu un soir, là, je suis revenue, puis je me suis écroulée sur le trottoir en avant de chez nous, juste en larmes, tu sais. » « Puis j'ai appelé un de mes amis, puis j'étais comme... » « Puis je pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais, puis je pleurais. » « Puis j'ai juste dit... » « Ça a comme sorti tout seul, tu sais, quand tu vomis des mots, puis des émotions, puis des... » « Puis j'ai juste... » « J'ai dit à mon ami, j'ai dit, « T'as pas idée comment je voudrais que mon père me prenne dans ses bras. » « Puis il fait, c'est ça, là. » « C'est ça que tu cherches. » « Puis tu cherches pas à la bonne place, là, tu sais. » « Puis ça a été fini. » « Ce soir-là, je suis rentrée, puis il a vraiment eu... » « J'ai l'impression que je passais à une autre étape du deuil, tu sais. » « Puis genre... » « Mais oui, c'est ça. » « Il est décédé, j'avais 24 ans. » « Puis qu'est-ce que je garde de lui, là? » « Beaucoup de choses. » « Autant je ressemble... » « Tu sais, autant j'ai des traits qui me viennent des lynch aussi, beaucoup. » « Mais, tu sais, mon père, c'était comme... » « C'était le cool dad, là. » « Tu sais, mon père, il venait me chercher à l'école avec sa veste en cuir, puis ses lunettes soleil varnais, puis c'était un grand blond de six pieds, là, tu sais. » « Puis tout le monde le trouvait cool, tu sais. » « Puis genre... » « Tu sais, il y avait une Buick dorée, là. » « OK, ton père aimait prendre la place à quelque part. » « Non, il était super discret. » « Mais alors, la Buick dorée, c'est son côté artiste. » « Il aimait ça, je sais pas. » « Oui, il trouvait ça beau, le gold. » « Puis il assumait ça. » « Il assumait ça complètement, les banquettes dorées en dedans. » « Puis c'était ça notre char quand j'étais enfant. » « Ah, mais il se donnait le droit d'être. » « Oui, oui, vraiment. » « Des autres à quelque part. » « Vraiment. » « Mon père m'a beaucoup appris la bienveillance. » « Mon père, c'est lui qui me donnait la table dans le dos. » « Qui me faisait le renforcement positif. » « Tu sais, je me rappelle une année, j'étais genre sixième année. » « Puis il y avait une grosse balançoire au parc, comme une grosse soucoupe. » « Puis là, je me balançais. » « Puis il y avait deux, puis j'étais avec mon père, tu sais. » « Puis il y avait une petite fille qui regardait les balançoires, tu sais. » « Puis moi, j'ai juste regardé, puis j'ai fait « Tu veux-tu embarquer avec moi, tu sais? » « Je la connaissais pas. » « Puis j'étais juste comme, je la voyais qu'elle avait le goût, tu sais. » « Tu veux-tu embarquer? » « Puis là, on s'est balancé les deux. » « Puis là, après ça, on s'en allait à la maison. » « Tu sais, mon père, il a juste fait « C'est vraiment un beau geste que t'as fait à la petite fille. » « Genre, c'est beau que t'aies partagé la balançoire avec. » « Tu sais, il nommait les choses comme ça, tu comprends? » « Puis ça, ça m'est resté beaucoup. » « Ça, ça, ça... Je pense qu'il a... » « Il m'a aidée, en tout cas, à construire une grosse partie de la personne que je suis aujourd'hui. » « À mettre en valeur tes qualités. » « Oui, oui. » « Ce que j'ai pas l'impression qu'il était comme tout le temps le cas. » « Puis parce qu'encore une fois, très vite... » « Tu sais, c'est que la vie a flippé de bord, en estime. » « Comment ça s'est passé, justement, ce changement de bord-là, dans ta vie? » « Tu sais, genre... » « Tu sais, mes parents se sont divorcés, j'étais en sixième année, puis mon père étant le malade, je suis en secondaire 2. » « Au début, c'était bien graduel, puis tu sais, c'est une maladie dégénérative, mais à ce moment-là, il n'y avait pas autant de médicaments qu'aujourd'hui, il n'y avait pas autant de recherche, puis tout ça. » « Puis mon père, ça a commencé par des petits étourdissements. » « Puis il s'est tenu un petit peu sur les murs, puis tout ça. » « Puis là, son œil tremblait un peu. » « Puis là, il ne peut plus conduire son auto. » « Là, il s'en va au travail en transport adapté. » « Là, il ne peut plus travailler. » « Puis là, il est en fauteuil roulant. » « Il faut qu'il porte des couches. » « Puis tout ça, c'était avant deux ans. » « Ça a vraiment clashé. » « Puis tu sais, genre... » « Je pense que c'est ça la plus grande injustice de ma vie. » « Je le savais que j'avais pas rien. » « Mais c'est genre... » « De voir ton héros toute perdre. » « Puis comme... » « Tu sais, mon père, c'était tout, tu comprends? » « C'était genre... » « On allait à la ronde. » « Le samedi matin, on allait jouer au basket. » « Il m'amenait voir des shows de musique. » « Il jouait de la guitare. » « On allait au parc safari, la ronde. » « Tu sais, genre... » « Mon père, c'était le fun, tu comprends? » « C'était comme... » « Je faisais tout avec lui, puis il était capable de tout. » « Tout le monde le trouvait cool. » « Puis genre... » « Merci bien. » « Puis... » « C'est fuck top, honestie, de voir, genre... » « Du jour au lendemain, que plus rien de tout ça existe, tu sais. » « Puis que plus rien de tout ça va être possible, puis... » « Puis tu sais, lui, il essaie de me rassurer au début. » « Il était comme, tu vas voir, ça ne changera rien, nanana. » « Parce qu'il a toujours gardé sa tête intacte. » « Il a toujours gardé sa tête, puis c'est ça qui est... » « Tu sais, moi, je l'ai vu être prisonnier de son corps, tu sais, puis... » « Puis être en crise aussi, puis être... » « Mais il était toujours très calme. » « Tu sais, mon père, c'était pas un... » « C'était pas un colérique, c'était pas un violent. » « Il parlait pas... » « Il criait jamais, ou tu sais... » « C'était vraiment un cool guy, tranquille, puis... » « Mais c'est ça, c'était juste... » « Tu sais, après, tu sais, mettons, quand j'étais ado, là, puis que j'entendais mes amis chialer, genre d'impartir, que leur père pouvait pas venir les chercher, puis il fallait qu'ils marchent 10 minutes, là, j'étais comme... » « Hé, moi, je paierais 500 millions de dollars pour refaire un tour de char, tu sais. » « Ça a fait une séparation entre toi puis les autres. » « T'as-tu l'impression, tu sais, que ton chemin était différent ? » « Sinon, t'as quitté l'enfance, t'as quitté ton adolescence. » « Bien, maintenant, je le vois, puis je pense que oui. » « Mais quand t'es dedans, t'as les deux pieds dedans, tu sais. » « T'es dans le concret de la patente. » « T'es dans le concret de, bien, faut que j'aille faire l'épicerie de mon père, parce que sinon, il mangera pas. » « Et qui te comprenait à ce moment-là? » « Je... j'avais pas grand monde. » « J'étais très toute seule, là. » « Puis aussi parce que moi, j'en parlais pas trop non plus, tu sais. » « Je pense que moi, j'avais... tu sais, j'en parlais pas tant à mes amis ou... » « Je pense que je cachais des choses aussi parce que... » « Je savais juste pas comment gérer ça, puis c'était tough, tu sais. » « Tu sais, il y a pas une fois que je suis partie chez mon père, puis j'ai pas pleuré dans son esti de corridor d'appartement, tu sais. » « C'était... c'était... » « Puis je sais que... » « Tu sais, puis je me suis sentie coupable des fois, là, de vivre ma vie, là. » « Puis je fermais la porte, puis je me disais, hé, lui, là. » « Tu sais, je le voyais dans son fauteuil, puis là, je disais, bye. » « Je fermais la porte, puis j'étais comme... » « Hé, tu sais, moi, pendant que je vais à Ronde, pendant que je vais dans des parties avec mes amis, puis que je vais à l'école, puis tout ça, lui, tout ce temps-là, il est assis là, tu sais. » « Puis je sais que c'est pour ça que je fuis l'ennui, tu comprends? » « Puis je sais que c'est pour ça que ça m'a donné une urgence de vivre, tu sais. » « Tu sais, jamais une journée plate, là. » « C'est ça, là. » « Puis ça va être ça toute ma vie, parce que je pense pas que je vais pouvoir me départir un jour de me dire, si ça m'arrive un jour, m'avoir vécu en ta part. » « C'est l'olègue qui t'a laissé en partie, ça? » « C'est sûr. Mais sans le savoir. » « Sans le savoir, mais je veux dire, ce que t'as observé de lui, comment il a vécu. » « Oui, ça m'a donné une urgence d'être dans la vie. » « As-tu l'impression que c'est comme s'il s'était préparé à ça dans sa vie? Est-ce que lui, il a vécu à 100 000 à l'heure? » « Oui, je pense qu'il a bien vécu aussi. » « Je pense que personne n'a vu venir cette affaire-là. » « Puis après ça, je ne vis pas quotidiennement avec la peur de l'avoir. » « C'est pas génétique. Je ne suis pas en train de me dire, mon Dieu, d'un coup, j'ai la sclose en plaques. » « Mais t'as juste vu que la vie... » « Mais je l'ai eue, jeune, cette peur-là. » « OK. » « Puis c'est que là, c'est la sclose en plaques, mais c'est que ça peut être n'importe quoi. » « On peut se faire frapper par un char puis par nos jambes. » « Oui. » « Puis c'est comme si cette conscience-là, je l'ai depuis. » « Toujours, tu sais, à cause de ça, puis ça fait que je vis. » « Est-ce que... » « Parce que moi, je t'écoute parler, tu sais, ça a duré des années avec ton père. » « Est-ce que tu as eu une fatigue psychologique, une fatigue physique aussi, reliée à ça, cette responsabilité-là que tu as eu très, très tôt dans ta vie, alors que tu aurais dû, justement, aller dans des parties avec une grande insouciance. » « Comme si on t'a enlevé ton insouciance très tôt, mais des fois, il y a comme, on a besoin, à un moment donné, de rattraper, de se reposer. Est-ce que tu as senti ça? » « Je sais pas. Je pense que quand j'étais dedans, j'étais dedans. » « J'ai pas senti de fatigue psychologique. Dans l'après, j'ai l'impression que toute ma vingtaine, tu sais, j'avais pas les outils pour faire face à tout ça ou, tu sais, juste de faire le deuil, ça a été tough. Mais, tu sais, en même temps, j'ai aussi été élevée par des femmes très fortes, tu sais. Fait que je pense que très vite, tu sais, je pense que c'est ça. Peut-être que ça ressort aujourd'hui, là. Peut-être que j'en sais maintenant que je me permets d'être plus vulnérable par rapport à ça, tu sais, parce que je suis plus vieille, puis je prends conscience de certaines affaires. Mais, tu sais, la première chose que ma mère m'a dit quand il est mort, c'est « Hey, tu sais, mais nous, là, on est dans la vie encore, tu sais. Nous, on est là, là. » Fait que, tu sais, on va pas passer... On va pas perdre notre vie à... Tu sais. Puis ça, c'est très tough love aussi. Tu comprends? Oui. Mais en même temps, ça t'en donne une sorte de force ou ça, tu sais. Puis je me rappelle, tu sais, il y a un moment que je vais jamais oublier, puis je pense que... Ça a fait que j'ai pas été dans une fatigue psychologique ou dans... Tu sais, je pense qu'à la base, j'ai beaucoup d'énergie, puis que, genre, je suis capable d'en prendre, là. Oui, parce que t'es forte, là. C'est vrai que t'es forte, parce que c'est quelque chose que t'as vécu, là. Oui, oui. Mais je pense qu'avec Marina, surtout dans nos débuts, genre, tu sais, je veux dire, à... Je pense que Marina a peut-être écopé un peu de ça dans... Tout d'un coup, je me permettais d'être vulnérable avec quelqu'un, mais comme j'ai ouvert les valves, là, tu comprends? Fait que je pense qu'il y a peut-être des fois où ça a été beaucoup, mais parce que... Bien, c'est ça. Je me permets pas beaucoup ça de... En tout cas, dans ma vintaine, je me permettais pas ça vraiment, mais tu sais, je me rappellerai toujours la dernière fois que j'ai vu mon père. Moi, je voulais pas venir le voir à Montréal. Il était à Montréal, puis j'étais à Saint-Hyacinthe. Puis je savais qu'il restait une couple de jours, puis mon premier réflexe, ça a été... Je veux pas. J'ai... J'ai dix ans d'image de marde, d'image de lui à terre, d'image de lui... Tu sais, de la marde, là. Puis je suis comme... Je peux pas... Je peux pas vivre avec l'image de lui sur son lit de mort, tu sais. Je veux pas ça en plus. Puis là, genre, deux jours après, j'étais assise dans le salon avec mes colocs à Saint-Hyacinthe, puis je suis comme... Avène-moi à Montréal. Je sais pas pourquoi, là, mais ça m'a kické in. J'ai fait... Faut que j'aille le voir. Puis là, on est venu à Montréal. Puis là, j'y étais là. J'ai dit bye. Je savais que c'était la dernière fois qu'on se voyait. Tu sais, on... C'est des émotions impossibles. Je veux dire, c'est des affaires qu'on vit pas souvent, mais que... Asti, que c'est intense. C'est comme... C'est démesurément intense, tu sais. Puis là, je... Puis je le savais, là. Je disais bye. Puis quand je suis descendue de là, je me rappelle, là, mon coloc m'attendait dans l'auto, là, puis je me suis assise dans le char. Et j'ai eu un sentiment, là, d'être invincible. Puis je l'ai encore, ce sentiment-là. Des fois, ça va peut-être me nuire, sauf que je suis sortie en faisant... Ce que je viens de vivre, là, là, il n'y a rien qui va topper ça. Il n'y a rien qui peut topper ça, tu comprends? C'est la plus grosse affaire de ma vie. Fait que... J'étais comme... Je suis comme vite tombée en mode... Amenez-en de la merde. Bring it on, là. Je suis prête. Puis je pense que ça m'a servi beaucoup, aussi. Puis il me sert encore, tu sais. Puis je me permets encore. Justement, je pense plus vieillis. Je me permets d'être plus vulnérable, mais... Ça relativise en chien, là, quand tu vis des grosses affaires comme ça. Puis tout le monde les vit, là, tu sais. Tout le monde en traverse de ça. Puis moi, en tout cas, ça m'a... Ça m'a insufflé une espèce de... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui est grave, là. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? La majorité du temps, je pense que oui. Tu aussi, c'est un leg. Oui, oui. Tu as quand même plusieurs legs signifiants dans ta vie. Oui. Puis c'est ça qui est dichotomique de faire... De sentir à quel point, des fois, je l'ai cette force-là. Puis après ça, d'autres fois, je fais... Je vais me faire gonner au centre-belle. Puis là, tu es comme... Mon Dieu, c'est comme... Mais c'est un peu tout ça que je porte puis que j'essaie de démêler, en fait. Mais... Mais oui. Je sais pas, c'est ça. Il m'a légué le fun, tu sais. Il m'a légué d'avoir du fun. De... Oui. C'était vraiment... Il dirait de quoi aujourd'hui? Il dirait de quoi de toi aujourd'hui? Hum. Je pense qu'il serait fier. Tu sais, c'était quelqu'un qui n'était pas gêné de dire qu'il était fier. Tu sais, de... Tu sais, on se le fait pas toujours dire, je trouve, par nos parents. Puis il était fier. Je pense qu'il serait fier. Je pense qu'il s'entendrait vraiment bien avec ma blonde. Il ferait de la musique ensemble. Puis... Oui, je pense que... Puis c'est fou comment je le sens présent, tu sais. Il est là, là. Il est là non-stop. Moi, c'est ça ma croyance dans la vie, là. Je le sens, ses petits tapes dans le dos à des moments très précis. Puis c'est comme devenu ça un peu ma spiritualité, si tu veux, ou mon petit... Juste comme un réconfort, tu sais, de faire, ah, OK, il l'a vu, il est là, tu sais. Tu sais, quand j'ai gagné meilleure actrice pour la Bolduc, tu sais, j'ai une affaire, là, parce que avec le chiffre 11, là. Le chiffre 11, c'était son chiffre à Balmol puis au hockey. Puis depuis qu'il est mort, là, les 11 me hantent, là. Mais tu sais, pas 11 heures et 11, là. Tu sais, des affaires, genre, je suis stressée de prendre un vol d'avion, on me donne mon billet, «Vole 711, siège 11. » Puis je suis comme, OK, ça va bien aller. Tu sais, c'est devenu une source de réconfort, mes petits 11, mettons. Puis notre chanson... Puis tu sais, ma blonde, des fois, elle était comme, « Bon, t'es cute, t'es 11, mais tu sais... » Puis j'ai... En tout cas, je me suis fait tatouer une mesure de « Stairway to Heaven » quand j'étais jeune, parce que c'était notre toune. Et quand j'ai gagné... Ça, c'était tellement un beau moment, là. Quand j'ai gagné meilleure actrice pour la Bolduc, parce qu'une des affaires que je trouve la plus plate, mettons, ou la plus dure, c'est que mon père m'a jamais vu jouer. Puis ça, j'aurais aimé ça. Il m'a jamais, jamais, jamais vu jouer ni au Ultimate, ni comme actrice. Puis ça, ça m'a longtemps manqué. Puis quand j'ai gagné le trophée meilleure actrice, on est allé au partage après, puis tout ça, puis là, on revient, comme je ne suis pas une heure du matin, on rentre dans l'auto, part le char, la radio passe, c'est Stairway qui est en train de jouer. Mais Stairway, je ne joue jamais à la radio. Ça a duré huit minutes, là, tu sais. Oui. Et je te jure, là, je pars à brailler. Je regarde ma blonde. Puis là, même ma blonde, qui est comme t'es cute avec tes petits 11, elle était genre à la pognée de quoi, là, à faire au saucy freak. Mais tu sais, c'est juste... Ça m'a juste fait comme... Il est là, tu sais, il est fier, puis il a vu. Fait que ça, c'est important. Oui. C'est devenu ça comme sa présence pour maintenant dans ma vie, mais voilà. On salue, Michel, peu importe. Oui. Es-tu prête pour passer au niveau 2? J'ai l'impression que je suis déjà dans l'étape deep. Non, ça, c'était les moins personnels. C'était la mise en bouche. Imagine. Les moins personnels. Je t'ai tout déballé mes thérapies. Non, mais c'est ça ici qui est beau avec le jeu. C'est les moins personnels dans le sens que ces trois questions-là, j'aurais pu les poser à n'importe qui. Oui, oui, oui. Mais les réponses, on ne les sait pas. Non, c'est ça. On est arrivés tout de suite dans l'intime. Alors, on verra pour la suite. J'aimerais ça que tu m'en donnes trois autres. Oui, oui. Tu sais, moi, je suis le genre à faire des... Tu sais, je fais des soupers de jour de l'an puis des brunchs de jour de l'an. Puis moi, à chaque année, je suis celle qui fait... Bon, là, qu'est-ce qu'on a appris l'année dernière puis qu'est-ce qu'on souhaite pour l'année prochaine? Puis là, on fait un tour de table qui dure trois heures parce que le monde se met à broyer. Je suis cette personne-là d'imparté. Oui, tu aimes ça. Ça m'intéresse. Mais tu aimes l'humain. Oui. C'est ça. Trois, c'est ça. Oui, exactement. Donc, est-ce que tu cohabites bien avec la solitude? Que penserait la jeune débit de la femme que tu es devenue aujourd'hui? Quelle est la cause qui te tient le plus à cœur en ce moment? Oh my God! Solitude, la deuxième, c'est la jeune débit. Oui, oui. Et puis, la cause qui te tient le plus à cœur. La cause, il y en a tellement. T'as à broyer, c'est des grosses questions. Je pense que je vais prendre la petite débit. OK. Alors, que penserait la jeune débit de la femme que tu es devenue? Je vais m'allonger. Allonge-toi! Non, mais... Je pense qu'elle se trouverait haute. Oui? Oui, oui. Je pense vraiment, tu sais... Tu sais, ça fait depuis que j'ai, mettons, huit ans, que je veux faire ça, que je veux faire ce métier-là dans la vie. Puis il y a des fois où je suis comme, j'en reviens pas, comme de ma vie. Genre, j'en reviens pas. Ça me rend profondément heureuse de faire ce que je fais. Puis je me trouve tellement chanceuse. Évidemment, tout en me disant, ça va arrêter demain matin, puis ça peut arrêter demain. Mais je pense qu'elle... Je pense qu'il y a un côté d'elle qui n'en reviendrait pas qu'elle a réussi, tu sais. Elle rêvait à quoi, la petite débit? Mais elle rêvait d'être actrice. Elle rêvait de... Tu sais, je rêvais, là, moi, d'être sur une scène de théâtre. Tu sais, quand j'ai fait mes... Quand je faisais mes auditions d'école de théâtre, j'allais à la bibliothèque, puis... Tu sais, quand tu ouvres une pièce de théâtre, une création... En fait, ils te mettent toujours dans la première page les crédits de la création. Tu sais, mettons, cette pièce a été montée au Théâtre du rideau vert, telle date, telle année, par tel metteur en scène, qui jouait tel personnage, tel acteur. Puis là, ils te donnent tous les crédits. Moi, ça, je regardais ça, là. Puis j'étais comme si, un jour, j'ai mon nom là-dedans. J'étais comme... Pour moi, c'était du show rock, là, ça. J'étais comme... C'est des rock stars, là. De genre, être dans une création de théâtre, puis d'avoir leur nom dans le livre au début, là. J'étais comme... Hé, si un jour, ça m'arrive, on va pouvoir mourir. Tu sais, comme... Je voulais tellement ça, puis de savoir que... Tu sais, de voir que crime, c'est ça... C'est ça que je fais, ça me rend vraiment heureuse. C'est toujours ça que t'as voulu faire? Toujours. Toujours. Oui. Puis je sais pas où j'ai poigné ça, là. Ça vient pas de ta famille. Moi, je viens pas d'une famille axée sur la culture. J'allais pas au théâtre quand j'étais jeune. J'allais pas. Mais il y a vraiment... J'ai poigné ça et Manu, tu sais, au secondaire, là. J'ai pris un cours d'art dramatique, puis... J'ai comme... Tu sais, puis... Quand tu te sens valorisé dans quelque chose aussi, tu sais, quand ton prof te trouve bonne, bien là, tu t'investis, puis tu fais des affaires, puis tu sais... Fait que, ouais, je... Est-ce que t'aimais aussi te retrouver dans un personnage? Oui, oui, oui. Vraiment. Puis, euh... Oui, vraiment. J'aimais... J'aimais raconter. J'aimais comprendre. Comprendre les... Tu sais, il faut comprendre les humains qu'on joue dans leur faille, dans tout ça, pour pouvoir essayer de les jouer. Comprendre les émotions, tu sais. Je pense que ça m'a toujours intéressée. Sûrement que j'aurais été psy, là, dans la vie, si j'aurais pas été actrice. Je suis comme... Il y a clairement quelque chose autour... Oui, parce qu'on sent que la compréhension de l'humain est toujours au centre de ce que tu fais. Mais toujours, puis je suis la première à me remettre en question, tu sais, juste de tout ce dont on parle depuis tantôt, de faire, ah oui, c'est vrai, je vois ça de même, ah oui. Tu sais, moi, c'est comme ça qu'on avance, mais c'est que ça m'intéresse aussi beaucoup. Je m'intéresse au... Je m'intéresse au sous-texte, surtout. Tu sais, je m'intéresse à ce que la personne dit pas dans la vie, tu sais. Puis que tu sens dans son nom verbal, ou que tu sens dans ses silences. Puis c'est ça que j'essaie de reproduire, puis que je trouve fascinant à essayer de reproduire. Puis... Puis je pense... Puis je pense sincèrement que... À quelque part... Tu sais, le théâtre m'a façonnée, puis m'a... Je veux pas dire sauvée, là, parce que j'aime pas ça faire le lien avec de la thérapie. Puis, tu sais, je veux dire, on joue pas au théâtre pour... Pour se faire de la thérapie, là, tu sais. Je veux dire, des fois, la ligne, elle est mince. Puis, tu sais, on joue avec nos émotions. Mais en même temps, faut pas, comme... Passer outre, puis ramener ça à la maison. Puis, tu sais, c'est un personnage, puis c'est une histoire. Puis quand c'est fini, c'est fini, là. Mais... Mais je pense, en tout cas... Je pense encore aujourd'hui. C'est drôle, j'en parlais récemment avec des amis acteurs. Puis j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, il y a quelque chose que j'aime dans... Jouer, pour moi, ça devient... C'est un peu quitter le monde aussi. Tu comprends? C'est comme prendre un break. C'est comme de faire, « Hé, là, là, on joue à ça, être à la guerre. » Puis on va se croire, là. Puis on va tellement se croire, là, que ça va nous faire brailler, puis ça va nous faire, tu sais... Puis on va avoir du fun, puis on va raconter quelque chose. Puis ça... Puis je sens que c'est toujours un peu... On met le reste en pause, tu sais. Puis je l'aime, cette espèce de break-là aussi. Je l'aime. J'aime ça aller dans la fiction. Ce qui fait que tu te donnes pleinement. Oui. Tu plonges complètement. Puis il y a quelque chose là-dedans, je trouve, qui fait du bien, tu sais. Puis je pense vraiment que... Je pense que le théâtre a fait de moi une meilleure personne, là. Tu sais, comme... Le théâtre m'a appris l'empathie, tu sais, comme spectatrice, là. Quand je me suis mise à aller en voir, puis en voir, puis en voir, puis j'en consomme encore beaucoup, puis... Le théâtre m'a appris l'empathie, m'a appris à essayer de mieux comprendre l'autre, à voir toutes les facettes d'une histoire, à remettre en question mes opinions, à remettre en question mes idées préconçues, tu sais. Moi, pour moi, le théâtre, je veux dire, tout le monde devrait y aller à chaque semaine. Quand tu quittes tes personnages, est-ce que tu es contente de revenir, Déby? Oui, oui, 100%. Parce que c'est comme ça doit faire du bien de... Tu sais, parce que quand on ne fait pas, quand on n'est pas actrice ou acteur, on ne quitte jamais vraiment qui on est. Oui. Tu sais, on ne rentre pas dans les souliers de quelqu'un d'autre. Oui. Toi, tu le fais. Oui. Mais oui, puis c'est le fun de revenir aussi. Mais tu sais, tu vois, des fois, ma blonde est comme... Dépendamment de ce que je travaille dans tel moment, des fois, ça me teinte, tu sais, je pense. Tu sais, comme... Le personnage t'habite. Si je jouais à un personnage... Tu sais, à un moment donné, je jouais à un personnage qui était bien en dépression. Je n'étais pas en dépression, là, tu sais. Mais... Mais ça nous habite, tu sais. Il y a quelque chose où tu y réfléchis. Tu sais, c'est pas un punch in, punch out, notre métier, là. C'est tout le temps là, tu sais. Puis là, tu vas voir quelque chose dans la rue qui va t'inspirer. Tu vas faire, ah oui, ça. Je vais l'essayer, je le répète, tu sais. Fait que... Mais tu sais, ça reste toujours sain, là, pour vrai, là. Tu sais, c'est pas genre... Je ne deviens pas le personnage, là, tu sais. Puis ta famille, quand ils t'ont vu la première fois, par exemple, à la télé... Oui. Est-ce qu'ils étaient fiers du chemin parcouru? Oui, oui, vraiment. Ils étaient fiers. Parce que c'est quelque chose, tu sais. Oui. Moi, je me souviens, j'ai fait le salon du livre d'Edmonston. Je l'ai déjà raconté et tu as de la famille à Edmonston. Et j'étais assise. Puis là, il y a une dame qui s'approche de moi et qui dit, « Hey, salut! » Moi, je suis la tante de Deville Lynch-White. Ah oui, ils sont fiers. Ah, bien, c'est super, tu sais. On ne se connaissait pas à l'époque. C'était au début, quand tu as fait Unité 9. Et la quatrième fois, dans la même journée, « Hey, salut! » Je suis la tante de Deville Lynch-White. Ah oui, oui, ils sont fiers. Tu as la communauté. C'était beau de voir ça, cette fierté-là, puis de dire, « En tout cas, si tu ne la connais pas, il faut que tu la connaisses. » Mais je te dis, « Mais oui, 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 je la connais. » Mais tu sais, c'était comme... C'était beau. Ça, est-ce que la petite serait contente aussi d'être reconnue par sa famille comme ça, d'exister dans ce regard-là? Je pense que oui. Je pense que oui, mais je pense que ce qui me rend le plus fière, c'est les gens de qui je suis très, très proche, qui sont fiers, tu comprends? Tu sais, dans le sens que ma famille, je les adore. On a une super belle relation. Mais ils sont au Nouveau-Brunswick. Je n'ai jamais grandi avec eux. Tu sais, j'y allais l'été, j'y allais à Noël. Tu sais, puis ils sont là, puis ils sont fiers, puis je la ressens pour vrai, la fierté. Mais mettons, sentir ma blonde fière de moi, c'est sûr que c'est un impact plus grand, tu sais. Mais oui, 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 je pense que la... C'est comme si... Je pense que la petite débit serait contente. Mais on dirait qu'à quelque part, elle n'a jamais trop cherché ça non plus. J'étais comme... Tu sais, moi, quand j'ai une idée dans la tête, j'y vais, puis je ne le faisais pas pour les autres, tu sais. Je le faisais parce que moi, j'aimais ça. Mais je pense aussi que... C'est drôle, hein? Je pense que... Je pense que la petite fille, elle dirait à la grande fille, « Arrête d'essayer d'être dans la gang. » Ou genre, tu sais, comme, « T'es dans la gang. » Comme, « Comprends-le, là, t'es dans la gang. » Écoute, ma blonde, des fois, elle me disait ça, là. Elle était comme, « Hé, toi, tu veux tellement être dans la gang. » Puis je le vois dans notre milieu, là. Il y a quelque chose de... Tu sais, moi, j'étais pas dans la gang quand j'étais jeune. Tu comprends? Là, j'étais la grosse qui faisait écoeurer. J'avais mes amis à moi, mais j'étais pas dans les cools. Tu comprends? La gang des cools. Puis, tu sais, quand t'es jeune, on dirait que tu veux donc bien être dans la gang des cools, puis être respectée par eux autres, puis tout ça, puis t'accordes tellement d'importance à ça. Puis on dirait qu'en vieillissant, je pense que la petite fille, elle dirait, « Hé, c'est toi qui es cool. » Puis genre, ça, ça fait pas longtemps que je suis capable de me le dire, mais parce que j'ai constaté plusieurs affaires. Dans beaucoup de situations, j'ai l'impression que... Tu sais, il y a plein de monde que je rencontre dans le milieu. Tu sais, la petite débit n'est jamais loin, là. Tu comprends? Je veux dire, la première fois, j'ai tourné avec Céline Bonnier. Je n'ai pas gagné deux minutes, là. Tu comprends? J'étais comme... Oh, mon Dieu! Puis là, t'essayes de faire taire cette affaire-là parce que tu fais... Non, il faut que tu travailles, t'as une job à faire. Puis tu sais, t'es pas groupie. Sauf que la petite débit, elle est là, là, à faire... Oh! Mon Dieu, Céline Bonnier, puis elle joue avec toi. Puis, tu sais, c'est sûr, tu y penses, là. On y penserait tout, tu sais. Mais on dirait que plus j'évolue dans ce métier-là, plus je me rends compte que... C'est une théorie qui ne tient pas sur grand-chose, sur quelques expériences, mais... J'ai l'impression qu'on veut tous être dans la gang. Puis que le monde qu'on pense qui sont dans la gang des cools, eux autres aussi veulent être dans la gang de je-sais-pas-qui. Oui, oui, mais probablement... Oui, probablement que... J'ai l'impression qu'on se trouve tous plus cool qu'on pense que les autres nous trouvent. Tu sais, je vais te donner un exemple. J'ai jamais... Écoute, je n'ai même pas parlé avec elle, là, mais... Laurence Nerbonne me demande pour jouer dans un téléclip un moment donné. Moi, Laurence Nerbonne, on ne se connaît pas beaucoup, là, tu sais, mais je connais ce qu'elle fait. Moi, Laurence Nerbonne, elle est cool. Tu comprends? Fait qu'elle, elle te demande. Non, mais tu comprends? Moi, je suis comme... Elle s'habille cool. Elle est donc bien hot. Elle fait de la bonne musique. Fait que, tu sais, moi, je n'en reviens pas. Je dis à ma blonde, je suis comme... Elle me demande à moi d'être dans son clip. C'est donc bien... Mon Dieu, c'est donc bien hot. Elle est comme trop cool pour que je sois dans son clip. Et là, j'arrive là. On fait la journée, puis tout ça. Et à la fin de la journée, elle vient me voir, puis elle fait... Elle dit... Merci tellement, elle dit. J'étais tellement stressée de te demander. Je me disais... Mon Dieu, Debbie, tu sais... Elle ne va jamais accepter de faire ça, là. Tu sais, comme... C'est une actrice qui fait plein d'autres affaires. Elle ne voudra pas jouer dans mon clip. Puis j'étais comme... Oh, shit! OK, toi, tu pensais ça. Puis moi, je pensais... Tu sais, elle, elle me trouvait trop cool pour être dans son clip. Puis moi, je la trouvais trop cool pour qu'elle me demande. Puis là, j'ai fait... OK, je pense qu'on est plus de monde qu'on pense à trouver les autres cool puis pas se trouver cool. Mais c'est parce qu'on se pose beaucoup de questions aussi. Tu sais, c'est ça. Si on arrêtait notre tête de se poser autant de questions puis de dire, regarde, je suis avec cette gang-là, je tripe. Oui. Puis en train de me dire, eux autres, ils ont plus de fun. Eux autres, ils sont plus cool. Tu sais, on a cette tendance-là à toujours un peu comparer les choses, à quantifier les choses. Oui, vraiment. Parce que la gang avec qui tu étais, avec qui tu étais quand tu étais jeune, tu étais bien aussi avec eux. Mais oui. Tu sais, c'était cool d'être avec eux. Oui. Tu sais, mais c'est vrai, je pense, qu'on reste toujours comme ça, avoir l'impression que... Un peu comme quand on était à l'épistro, on a l'impression qu'on ne prend pas la bonne file, que notre file, elle va moins vite. Tu sais, des fois, on a l'impression que notre gang, ça pourrait être plus cool. Mais non. Oui, mais non. T'es cool. Mais non, t'es cool. T'es cool. On est cool. On s'est cool. Qu'on est cool. Fait que la petite débit, elle va dire ça. Arrête d'essayer d'être dans la gang, là. T'es cool, là. Tu l'es dedans. Tu l'es dedans. Mais c'est ça. Mais c'est vrai qu'on perd bien du temps. Je vais te poser une autre question. On est dans les jaunes. Bien, tu as répondu, mais j'aimerais quand même t'attendre davantage parce que t'es un enfant unique. Oui. T'es une petite débit unique. Oui. Enfant unique. Est-ce que tu quoi habites bien avec la solitude? Beaucoup mieux aujourd'hui. Beaucoup mieux aujourd'hui. Fin de l'adolescence, il m'est arrivé de faire des crises de panique parce que j'étais toute seule. Tu sais, un vendredi soir que tous mes amis étaient occupés, puis là, j'avais comme pas été invitée. Puis là, mon petit rejet qui caillonne. Puis là, je faisais des petites crises de panique. Puis là, un moment donné, j'ai fait ça pendant quelques années, tu sais. Oh, quand même, là. Oui, mais c'était pas trop souvent, tu sais. Mais c'était nouveau, là, tu sais. Puis je gérais très mal d'être toute seule, justement. Puis j'ai décidé à 25 ans d'aller en voyage toute seule en Europe. Je n'étais jamais allée en voyage toute seule dans ma vie. Je n'étais jamais allée en Europe. Et je me rappelle très bien que la raison de mon voyage, c'était « Va apprendre à être toute seule. » comme « Va être toute seule quelque part que tu ne sais pas. » Puis que tu ne connais rien, puis que tu ne connais personne, puis que tu vas te débrouiller. Puis il y a vraiment quelque chose qui a changé dans... Écoute, j'ai fait une épique crise de panique à Berlin, là, sur un banc de parc, parce que je mangeais au restaurant tout seul. Puis tu sais, c'est la première fois que je mangeais dans un restaurant tout seul. Tu sais, c'est toutes des affaires que je n'expérimente pas vraiment quand tu es jeune. Puis c'est super anodin, là. Je veux dire, maintenant, je vais tout le temps au restaurant tout seul, puis j'adore ça. Tu comprends? Je n'ai pas besoin d'être avec quelqu'un. Mais à ce moment-là, à 25 ans, c'était comme la grosse affaire. Puis là, j'ai senti ça monter. Je payais la facture, puis j'étais comme... Puis là, je m'en vais dans un parc. Et là, grosse crise de panique, là, de se sentir vraiment seul. Se sentir qu'il n'y a personne, là, s'il t'arrive de quoi, puis de ça. Puis je me rappelle... Je ne sais pas où je pogne cette force-là. Je ne sais pas, mais sur le coup, là, je réussis tout le temps à me ramener quand même. Tu sais, je pense que ça... C'est quand même le leg positif du tough love, là, tu sais. Genre, je pense que je suis capable de l'être envers moi-même. Puis tu sais, je me rappelle m'être dit, « Hé, là, il te reste deux semaines de voyage. » Tu ne vas pas laisser ton attitude de cul scraper ça, là. Puis comme je suis arrivée à l'auberge de jeunesse, puis là, j'ai pris des dépliants d'activité. Puis là, je me suis bouquée. C'est plein d'affaires. Puis je suis passée par-dessus ça, puis je suis revenue... Écoute, je suis revenue de ce voyage-là. J'ai habité tout seul. Chose que je n'avais jamais faite. Tu sais, moi, j'attendais que mes colocs soient là avant de m'endormir, là. Tu comprends? Parce que j'avais peur de m'endormir tout seul, tu sais. Puis, euh... Puis là, écoute, j'ai habité tout seul. Il y a vraiment une partie de moi qui a comme... Je ne sais pas comment, là, mais apprivoiser ça. Quand on sait qu'on peut être seul, eh bien, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ça? Bien, ça change que tu es mieux avec les autres. Ça change que... que quand tu es avec les autres, tu as vraiment le goût d'être là. Tu as choisi. Tu as choisi. Que tu n'es pas là pour patcher le fait que tu ne veux pas être tout seul. Mais, euh... Mais, ouais, j'ai comme... C'est fou parce que... Encore, il y a quelques années, je ne sais pas pourquoi, mais, tu sais, j'ai tout le temps été entourée de superbes amis. Tu sais, j'ai tout le temps... Je suis une fille de gang. J'aime le monde. J'aime, tu sais. Mais, j'ai l'impression que j'ai longtemps porté une solitude que j'ai encore de la misère à décrire. C'est juste... Tu sais, le sentiment de faire, bien... Tu sais, de vieillir, puis de dire, bien, tu sais, j'ai pas de frères, pas de sœurs. Tu sais, comme... Mon père est mort. Ma mère n'est pas tant présente. Ma famille est loin. Tu sais, il y a comme... Est-ce que tu veux des enfants? Non, je veux pas d'enfants. On veut pas d'enfants, puis... Fait que... On dirait que... C'est une espèce de... C'est ça, une espèce de solitude qui est là, mais qui est pas lourde en même temps. Tu sais, qui est comme... Mais j'ai de la misère à la décrire encore. Mais je pense que j'en ai eu peur longtemps. Puis je... Mais j'apprends vraiment à la priviser. Écoute, puis... Hé, là, je fais des affaires toute seule, des fois, puis que je suis comme... Mon Dieu, il y a bien du monde, on dirait qu'il me jugerait de faire ça toute seule ou qu'il me trouverait poche de faire ça toute seule. Puis moi, je suis comme... Hé, j'aime tellement ça, je suis tellement bien. Mais tu as créé ton univers. Oui. Ton univers de proche. Ton univers... Ces gens-là, tu les as choisis, les uns et les autres. Oui, oui, 100 %. Puis je suis hyper bien entourée, tu sais. Mais oui, tu sais. Puis je suis repartie en voyage tout seul l'année d'après. Puis tu vois, l'année passée, je suis partie cinq semaines toute seule aussi. Moi, je pense que tout le monde devrait voyager tout seul au moins une fois dans sa vie. Mais oui, maintenant, ça va. Ça va vraiment. Moi, je suis partie tout seule avant la pandémie, tu sais, quelques semaines. Puis personne ne pouvait venir. Je dis, bon, bien là, moi, je n'attends pas après personne. C'est l'histoire de ma vie, ne pas attendre après personne. Oui, oui. Mais je me souviens, la psychologue Rosemary Charest était à mon émission. Puis je dis ça, je m'en vais tout seul. Puis elle dit, bien, c'est extraordinaire. Elle dit, quand tu es capable de partir tout seul, ça veut dire que tu es vraiment bien avec toi-même. Oui. Puis ça m'avait rassurée. Puis je me disais, c'est un peu bizarre de partir seule quand tu as une famille, tout ça. Mais non. Puis le plaisir que j'ai eu à manger alors que je voulais faire ce que je vais... On dirait que je n'avais plus de contraintes. J'étais même... Même j'ai eu de la misère à revenir. Oui. Je serais restée un peu plus longtemps. J'étais dans un état de béatitude. Bon, c'est sûr qu'à un moment donné, les responsabilités rattrapent tout ça. Mais j'ai... Et ça confirme. Je pense que c'est important d'aller confirmer ce baromètre-là d'être bien avec soi-même. Oui. Puis de faire... Tu sais, puis je... Mais ça s'apprend, tu sais. Tu comprends? Je veux dire, moi, j'ai appris à l'apprivoiser, cette solitude-là, puis à l'aimer. Puis je pense que... Bon, tu sais, on a... Mais tu l'as forcé. Je l'ai forcé. Moi, je te trouve... Oui, oui. Je trouve que tu as été courageuse de dire « Ça, ça me fait peur, bien, je vais l'affronter. » Oui, mais c'est parce que je me disais « Tu vas pas faire des crises de panique parce que t'es tout seul le vendredi soir toute ta vie, là. » Tu sais, un moment donné, tu fais comme « Non, non, wow. » Fait que oui, je me suis confrontée. Puis encore une fois, c'est cette affaire-là de « Quand j'ai peur, j'y vais, tu sais, de... » Es-tu grandie à chaque fois? Oui, es-tu grandie à chaque fois, puis je trouve que les voyages tout seul, ça permet de se faire un petit check-up sur nous-mêmes, tu sais. Moi, mon dernier voyage tout seul datait de quand j'avais 26 ans. Puis là, je suis repartie à 36. Tu le vois, là, la personne que tu deviens sur certaines choses. Tu fais « Hey, ça, à 26 ans, j'étais comme « Poggame », on dirait, de le faire. » Puis à cette heure, je m'en sacque comme dans l'an 40. Puis il y a comme une liberté avec ça puis quelque chose d'assumé où tu fais... Je trouve que c'est des petits check-ups avec soi-même, de faire comme « Ah, ça, j'ai-tu encore? Ça va-tu me stresser, cette situation-là ou non? » Puis finalement, si ça ne te stresse pas, tu fais « Ah, wow, OK! » Donc, la solitude, quand on t'entend, vivre avec soi-même, ça évolue. Ça évolue, ça s'apprivoit. Mais il faut s'apprivoiser puis il faut forcer les choses aussi. Parce que ce n'est pas les autres qui vont nous apprendre à vivre seuls parce qu'ils ne sont plus là. Non, c'est ça. Mais c'était peurant, la solitude. C'était peurant. Il y a du monde qui n'ont jamais été célibataires, qui passent d'une relation à une autre puis tu as juste le goût de dire « Hey, prends-nous un petit deux ans. » Mais c'est un vide. Mais ce vide-là fait terriblement peur parce qu'il nous confronte à nous-mêmes. Parce qu'il nous reflète les côtés qu'on ne veut peut-être pas voir dans le quotidien. Mais quand on les voit puis qu'on les comprend puis qu'on décide de les aimer, ça s'apaise, tu sais, je pense. Est-ce que tu es prête à passer au niveau rouge? Oui. Dans ce cas-là, tu vas en piger deux. En fait, tu vas m'en donner... C'est ça. Tu vas en piger deux, tu vas me les donner. Parce qu'il est rendu minuit. Il est rendu minuit. Puis tu vas en choisir une dans les deux. Dans les rouges, moi, je n'en choisis pas. C'est toi qui vas la choisir. Donc, dans les deux questions. Les deux questions. J'ai l'impression que tu connais tout de moi. J'ai l'impression que... Écoute, une nouvelle question s'en va ailleurs. Quelle est ta part d'ombre? Et la deuxième question, est-ce que la mort et la maladie te font peur? Ta boire! On est dans le léger, là. C'est léger. C'est très léger. Moi, j'étais déjà dans ce niveau-là, question 1. Oui, je le sais, je le sais. On aurait pu mettre toutes la même couleur. Ça aurait été correct. La première... La part d'ombre. Cette part qu'on accepte de montrer à nos proches, cet état de vulnérabilité, des fois, qu'on ne veut pas... Ça ne veut pas dire être psychopathe, là. Non, non, c'est ça. C'est ça, là. Mais la part d'ombre. La part d'ombre. My God! Tu n'en as pas? Je n'en ai pas. Je ne suis que lumière. Je suis un être de lumière totale. Ça, ça va m'obséder, là. Je vais y penser toute la soirée. Mais sinon, tu... Je vais te répondre à l'autre avant. Est-ce que j'ai peur de la mort et la maladie? Non, je n'ai pas peur de la mort. Oui, j'ai peur de la maladie. Et la mort, là, il y a vraiment quelque chose... Dans les deux dernières années, il y a quelque chose qui a cloché dans ma tête par rapport à la mort. Des fois, j'en parle autour de moi et je suis comme... Ah, oui. Ça a l'air intense, mais... On dirait que j'ai sincèrement compris depuis genre deux ans. Puis, tu sais, quand je dis sincèrement, c'est comme émotionnellement, dans ma tête, dans tout mon corps, là. Je suis en paix avec le fait qu'on va tous mourir puis qu'on va tous se faire oublier. Puis c'est ça, la vérité. Puis c'est super dark, là. Genre, c'est super... Ça sonne très dark. Mais moi, ça m'apaise au bout de faire... Parce que j'ai longtemps eu l'égocentrisme de réfléchir à du lègue. Tu sais, on pense à ça, ce qu'on va lèguer. Oui, la trace qu'on va laisser. La trace qu'on va laisser. Puis des fois, on fait des choix en fonction de... Ah! Bien, ça va laisser une trace, tu sais. Puis je me disais, c'est pas le bon chemin, ça. C'est pas... Tu fais pas les... Faut pas que tu fasses les choses pour laisser une trace. Ça laisse une trace, ça en en laissera une aux personnes que ça concerne. Puis toi, t'as pas de contrôle En fait, c'est pas toi qui le décide si tu laisses une trace ou pas. Exact. Mais moi, j'étais comme un peu obsédée par ça, tu sais, puis je me disais, j'y aurais pas d'enfants, j'aurais pas... Tu sais, on va... On dirait que j'acceptais pas qu'on va se faire oublier. Puis un moment donné, c'est Jeannette Bertrand qui m'a... Elle m'a juste dit tout bonnement. Elle fait, mais on va tous nous oublier, ma belle. Puis j'ai fait... Hé, mon Dieu, si Jeannette Bertrand dit ça... Si Jeannette Bertrand pense qu'on va l'oublier, puis t'abuis une chouette, prends ton gaz, on va t'oublier aussi, là, tu sais. Et après ça, je me mettais à réfléchir à ça puis je me disais, hé, c'est vrai, tu sais. En ce moment-là, il y a des jeunes dans les écoles de théâtre qui ont 19 ans puis qui savent pas c'est qui, Denise Pelletier, puis qui savent pas c'est qui, Jeannette Dutteau, puis qui savent pas c'est qui, Michel Rossignol, tu comprends? Puis même moi, il y en a des acteurs décédés québécois que je connais pas. On n'est pas à trois siècles de ces gens-là, là, tu sais. Non, puis il y en a que moi-même, je connais pas. Puis c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'on va nous oublier. Puis la minute que j'ai computé ça, on dirait que j'ai catché ça, ça m'a vraiment apaisée parce que tu fais, hé, bien, me faire les affaires qui me tentent, moi, dans le ici-maintenant, je vais faire les projets puis aimer les gens puis être avec les gens que je veux être pour moi, pour ma vie à moi parce que, après, là, bien, on va t'oublier. Tu sais, la mort, ça te fait pas peur? Ça me fait pas peur, mais j'espère qu'elle va arriver tard, tu sais, dans le sens que j'espère avoir du fun longtemps. Tu sais, je voudrais pas, comme, mourir dans une semaine. Mais j'ai comme plus peur de ça, de faire, tu sais, ça va... Parce que toi, tu te mettais une pression pour après ta mort. Genre, tu sais, on dirait que... C'est quand même complexe, là. J'ai performé ma mort, là. Tu sais, je veux dire, je suis comme... Tu es performante, après ta mort, aussi. Oui, mais je suis comme... Ça avait pas rapport, là, tu sais, je... Puis en même temps, on les a tous, à certains moments, ces questions-là du lègue, tu sais, ces réflexions-là, mais on va lèguer ce qu'on va lèguer, tu sais, puis... Mais tu sais, dans la mesure où on ne sait pas quand ça va arriver... Non, c'est ça. Fait que vaut mieux vivre là, ici, maintenant. Puis on n'a pas à mettre cette énergie-là sur l'après, tu sais. Tu sais, des fois, tu peux faire quelque chose complètement inattendu puis c'est ça qui va laisser une trace. Oui. C'est quelque chose qui t'arrive. Oui, absolument. Tu sais... Puis tu sais, après ça, est-ce que la mort des gens que j'aime me fait peur? Bien oui. Tu sais, comme... C'est sûr que ça, j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose ou j'ai pas envie qu'il arrive à une grosse tragédie ou, tu sais, des fois, je pense au moment où est-ce que Marina puis moi, ça va être... Ça va être la fin, tu sais, à cause de ça. Puis ça me terrorise, là, tu comprends? Mais ma mort, j'ai pas peur parce que je sais que je vis, tu sais, puis que je vais pas mourir avec des regrets puis je vais pas mourir avec des j'aurais donc dû ou des... Ça me tente pas, tu sais, mais la maladie... Ça te hante? Ça, ça, ça me... Ça me terrifie. Dans le sens que... Je suis pas une bonne malade. Je suis pas... Puis c'est comme... Un autre de mes nombreux chevaux de bataille de ma vie, d'apprendre à se comprendre, à faire prendre soin de moi, à me faire aider, à me faire, tu sais... Je travaille fort, là, puis je fais du progrès, mais... Mais tu sais, des fois, je dis à ma blonde, je dis comme... Tu sais, juste... Tu sais, mettons, j'ai le cancer, là, puis tu sais, juste... J'ai l'impression que ce qui va me tuer, c'est de devoir être dans un lit avec, genre, les gens que j'aime qui viennent prendre soin de moi puis les voir avoir de la peine, les voir avoir une petite face... Tu penses à ça? Ah, mais moi... Plus qu'à la maladie que t'aurais. Oui, oui. Moi, je sens ça, ça va me... C'est ça qui va être plus dur pour moi à combattre. Est-ce que c'est ce qu'il y a de débit? C'est drôle, parce que quand mes enfants étaient jeunes, ils étaient dans une garderie puis il y avait une jeune petite fille qui se faisait garder, mais qui était beaucoup plus grande que les autres, ce qui fait qu'on pensait, mettons, qu'elle avait 12 ans, mais elle en avait 8. Oui, oui. L'histoire de ma vie. Puis ça faisait que... Hey, tu peux-tu l'aider à mettre son habit d'hiver? Et cette petite fille-là avait beaucoup plus de responsabilités. Je ne suis pas en train de rencontrer une légende, que c'est vrai. Parce que moi-même, je disais, voyons là, pourquoi elle est plus jeune que ma fille puis je suis en train de... Puis je te regarde, puis tu sais, tu as tout le temps dit, mon bonnet ne me faisait déjà pas d'empouponnière. Donc tu as toujours été plus grande que les autres physiquement. Oui. Est-ce que ça, ça fait qu'on a... On faut être forte quand on est plus grande? Bien oui. Parce qu'on ne nous traite pas comme une petite fille aurait dû être traitée? Bien oui. Puis je suis sûre que oui. Puis la preuve, c'est que... Tu sais, c'est niaiseux, là. Mais moi, je ne me fais jamais prendre dans mes bras par-dessus mes épaules. Tu comprends? Tu sais, moi, me blottir sur la poitrine de quelqu'un, là, ça ne m'arrive pas. Parce que je suis plus grande que tout le monde tout le temps. Tu sais, de temps en temps, dans ma vie, mettons, j'ai eu un ami qui était six pieds trois, là. Hé, je le prenais, là, puis j'étais comme... Je n'ai pas eu ça. Tu comprends? Je n'ai pas. Puis c'est sûr, c'est sûr que ça joue. Tu sais, il y a quelque chose physiquement, je pense, oui, qui fait que je suis la protectrice. Je suis la, tu sais... Ça te donne un caractère plus fort peut-être que même que ce que tu es. Tu sais... Oui, je pense... Bien oui, puis... Il y a quelque chose de solide quand on te voit. Tu sais, on allait... même quand j'étais jeune, moi, j'ai sauté une année à cause que j'étais trop grande. Pas à cause de tes notes? Non, non. À cause de ton physique? À cause de mon physique. Bien là, voyons. Je n'ai pas fait de maternelle. Je suis rentrée... Ils m'ont fait passer les tests puis j'ai passé les tests. Oui, mais quand même, au niveau de la maturité... Je n'étais pas dans la classe avancée, là. Sauf que moi, je venais juste d'avoir cinq ans puis je suis rentrée en première année. Puis j'avais l'air d'être en quatrième année. Tu sais, il y a une fille que j'ai recroisée récemment qui était trois ans plus vieille que moi au primaire. Puis elle m'a dit « Quand tu sortais dans le cours d'école, on avait peur de toi. » Sauf que moi, là, j'étais zéro violente. Moi, j'étais un agneau, là. Tu comprends? Moi, j'étais juste la petite fille qui est plus jeune que tout le monde, en plus. Tu sais, moi, je suis rentrée au secondaire à 11 ans. Genre... Puis j'étais grande comme les secondaires 5. Tu comprends? C'était fucking, là. Puis je me suis faite traiter par des profs. Tu sais, j'ai mon prof de maths en secondaire 1. Je l'ai haï. Je l'ai tellement haï. Mais parce que lui, j'ai l'impression qu'il m'a vue rentrer puis il a fait « Oh! Elle, c'est une petite bombe. Elle va me faire du trouble. » Ou elle va me... Tu sais, parce que j'étais grande puis large. Mais j'étais pas... J'étais assez réservée, même. Tu sais, j'étais très impressionnée, tu sais, par le secondaire, puis par le fait que j'étais plus jeune que tout le monde tout le temps. Fait que j'étais... J'avais pas là. J'étais pas au même niveau. C'est-à-dire que ce que ton physique imposait, disons, n'allait pas avec... Pas en tout. ...qui t'étais à l'intérieur. Il y avait vraiment un décalage entre les deux. Absolument. On t'a imposé ça aussi. Bien, ça venait avec. Ça venait avec. Quand on te voyait, on pensait déjà que t'étais... Oui, puis on pensait que j'étais plus vieille. Plus vieille. Alors que j'étais un an plus jeune. Fait que j'étais un petit bébé en dedans, là. Mais là, j'étais dans le cours des grands tout d'un coup. Puis là, ce prof-là qui fait genre... Il s'est mis à... Il m'a tellement fait chier. Il était comme... Lui, il s'est dit... Avant de me faire du trouble, il va en faire avant. Je m'a la cassée. Ou moi, tu sais... Genre, tu sais, il m'envoyait tout le temps au tableau pour faire des réponses de résultats. Puis j'étais pas bonne en maths en plus. Puis j'avais 11 ans, tu sais. Puis là, je faisais mes réponses. Puis là, mettons, j'avais une petite erreur dans le calcul final. Il me sacrait en dehors de la classe dans le corridor pour le reste du cours. Puis là, j'étais comme... Fait que tu sais... Oui, je pense que c'est sûr que ce décalage-là a contribué à quelque chose, puis a contribué au fait que... T'es-tu une protectrice naturelle, en vrai? Oui, sauf que j'ai besoin de me faire prendre dans mes bras, tu comprends? C'est important que tu le dises parce que peut-être qu'on l'oublie. Oui, puis j'ai besoin justement d'être... d'être la petite cuillère, tu comprends? C'est tout le temps à moi, la grosse cuillère. Je t'ai que rire d'être la grosse cuillère. Je veux être la petite cuillère qui se blottit comme ça. Pourquoi t'aille au pays, t'es géant? Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que quand tu dis j'ai peur de la maladie, si j'ai parlé de ça, c'est que ton premier réflexe, c'est comment les autres vont le vivre et non, comment moi, je vais le vivre? Je sais. Mais moi, tu sais, même ma mort... Tu vas avoir de l'air forte dans ta mort, on dirait. Pas dans ta mort, mais dans ta maladie. C'est comme si la petite débit qui a toujours été rassurante est devenue la femme aussi, débit, qui se veut encore... même dans la maladie, tu te veux encore rassurante pour les autres. Oui, oui, mais c'est que je ne sais pas... Et c'est quand on peut te rassurer, Déby? Écoute, je ne sais même pas quoi répondre parce que... je ne sens pas que j'ai les outils ou les codes pour savoir... Pour prendre ça. Pour être rassuré, tu sais. Est-ce que ce serait ça ta part d'homme à quelque part? Ça se peut. que tu as montré vulnérable de là à ce qu'on... à ce que tu nous permettes de te prendre dans tes bras et puis te dire que ça va aller. Oui. Bien, d'être capable d'accepter ça. D'être capable d'accepter... Tu sais... Oui, d'être... De me sentir en sécurité, de me sentir assez en sécurité émotionnelle, je veux dire, pour être capable de me faire rassurer, de me... Tu sais, c'est comme s'il y a un côté de moi qui a besoin de ça puis qui le hurle. Mais quand ça arrive, je ne sais pas quoi faire avec ça. Je ne sais pas comment le prendre. Puis là, tout d'un coup, je me sens mal. Puis là, tout d'un coup, je veux compenser. Puis là, tout d'un coup, je veux donner plus. Puis là, tout d'un coup, parce que là, je fais... Mon Dieu, mais là, pourquoi il m'a... Tu sais... Genre, je n'ai rien... Je n'ai pas demandé de me rassurer. Mais là, il m'a rassuré. Tu sais, je veux dire, c'est super naisieux, mais genre, un de mes amis avec qui je jouais au théâtre m'a fait à souper un soir chez eux avant qu'on aille jouer. On était chez eux puis il fait, ah, tu sais, je vais nous faire un petit souper avant qu'on aille jouer. Puis il commence à cuisiner un riz. Je me suis mise à pleurer sur la chaise, mais juste en disant, là, je sais qu'est-ce qui se passe. Mais c'est juste, c'est tout le temps le réflexe de faire, on ne m'a pas fait ça, tu comprends? Moi, je suis dans la position de celle qui cuisine. Être assise sur la chaise puis me faire cuisiner, c'est comme si je n'ai pas les codes de comment être. Puis là, mon réflexe, c'est de faire, je vais aller à la boulangerie, je vais aller nous chercher un petit fromage. Je vais comprendre, tu sais, parce moi aussi, il faut que je compense, il faut que j'amène quelque chose. Je ne peux pas juste recevoir, tu comprends? non, non, c'est ça. Ça va dans se faire rassurer, ça va dans être vulnérable, ça va dans, puis en même temps, c'est super paradoxal parce que ma blonde, elle dirait, elle braille tout le temps. Tu sais, dans le sens que je suis très émotive puis je suis très, je suis très capable d'extérioriser. Mais peut-être parce que justement, tu brailles, mais tu ne te laisses pas rassurer, tu ne te laisses pas consoler, pas rassurer. Mais tu sais, quelqu'un qui braille, le besoin, c'est d'être consolé. Oui. Et ça, c'est l'accepter d'être consolé. Oui, absolument. Tu sais, des fois, on braille, tu sais, quand quelqu'un répète quelque chose, quand quelqu'un ne cesse de brailler, c'est parce qu'il a besoin d'être consolé. Donc, si tu n'acceptes pas d'être consolé, ça, c'est de la psychologie 101, mais il reste que si tu n'acceptes pas d'être consolé, il y a quelque chose qui reste vivant. Il y a ce besoin-là, tu sais. Ah, c'est sûr. Mais je l'apprends vraiment. Mais déjà, tu l'exprimes, puis... Oui, puis ma blonde est bonne, tu sais, comme maintenant, pour au moins le dire, puis faire, « Hey, là, j'ai juste besoin de me faire rassurer sur telle affaire. » Puis ma blonde le fait super bien. Tu sais, je suis rendue capable de... Mais tu sais, tu vois, je veux dire, un moment donné, dans le documentaire que j'ai fait, il y a une polyamoureuse qui nous a parlé qu'elle puis son chum avec qui elle est en couple depuis 17 ans, je trouvais ça tellement beau cette affaire-là, je te le donne, tu ramèneras ça dans ton couple. Mais elle dit, « Nous, tous les matins, on se demande de quoi tu as besoin aujourd'hui? » Puis moi, je n'en revenais pas comme on ne prend pas le temps de se poser cette question-là, juste même à nous-mêmes. Oui. « De quoi j'ai besoin aujourd'hui? » Si tu... « Hey, je veux faire du social, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'être focus dans mes affaires, j'ai besoin d'être tout seul à un moment donné, j'ai la mèche courte, fait que j'ai peut-être besoin de distance ou, tu sais... » Puis là, j'ai ramené ça à Marina, puis là, je fais, « Hey, j'aimerais ça qu'on l'essaye, tu sais. » Elle fait, « OK. » Le premier matin, elle m'écrit, elle dit, « De quoi tu as besoin de m'achérer aujourd'hui? » Première réponse qui me vient en tête, « Bien, j'ai besoin de sentir que tu es bien puis que tu passes une belle journée. » Un miroir. Tu sais, ça va, la fille, genre, qui pense bien qu'aux autres. Mais là, j'ai été bonne, j'ai fait, « Non, ça, c'est pas ton besoin. » Là, dans la journée, j'allais voir deux amis, tu sais, qui allaient comme, je sais, qui allaient me confier des affaires, qui avaient besoin de parler d'affaires un peu deep. Puis là, deuxième affaire, « Aujourd'hui, j'ai besoin d'être là pour mes amis. » Je fais, « Non, pas ton besoin, ça, Lynn Dwight. » Troisième affaire, j'ai fait, « Hey, aujourd'hui, j'ai besoin de me sentir en congé puis de ne pas parler de job. » J'ai fait, « Tiens, c'est ça. » Mais, tu sais, c'est un exercice qu'on fait pas souvent, mais je trouve qu'ils révèlent aussi, tu sais. Puis là, j'ai fait, « Ah oui, OK. Concentre-toi un peu sur tes besoins des fois, puis sur, tu sais, être capable. En tout cas, je suis vraiment meilleure pour le nommer. » C'est que même si tu te concentres sur tes besoins, t'es pas en train d'oublier les besoins des autres. Non, c'est ça. Tu sais? Mais, t'sais, moi, je suis pas bonne avec la zone grise. C'est tout un, tout l'autre, tu sais. Fait que, ouais. Mais, t'es intense. Ben oui. T'es intense, mais en même temps, tu sais, tu pousses la réflexion, t'essaies de comprendre, tu vois qu'il y a des canaux qui n'ont pas été visités souvent. Ouais. Puis t'essaies de déboucher presque, tu sais, de dire, il y a quelque chose qu'il faut que j'aille voir. C'est énorme. Ouais. Es-tu prête à passer au mauve? Donc, tant pis jeune, tant pis jeune, puis tu lui réponds si t'es prête à continuer. OK. Hum. Oh! Hé, c'est drôle, c'est une question que je pose souvent à des amis. Ah oui? Comment imagines-tu ton dernier repas? Tantôt, tu nous as parlé de la maladie, mais pas ton dernier repas. Non, c'est ça. Mais c'est parce que dans mon scénario de dernier repas... OK, attends, t'as un scénario. Ben non, mais j'ai pas un scénario, mais dans ma tête, je suis pas malade, là. Tu sais, dans ma tête, c'est festif. OK, c'est festif. Oui, oui, c'est festif. mais t'es pas malade, t'as rien, c'est juste tumeur. C'est ça, c'est comme dernier repas, elle va mourir après parce qu'elle a trop mangé. Ça va bien, ça va très bien. Mais mon dernier repas... Mais tu vois, c'est drôle, là. J'ai jamais imaginé ça comme quelque chose de triste. Sauf que là, à l'heure qu'on en parle, je suis comme moins. Ça se peut être d'une chambre d'hôpital avec un petit cabaret de jello puis c'est dol en chien. Mais... Mais non, moi, j'imagine ça très festif. Puis j'ai même dit à Marina, genre, si je meurs, tu sais, comme elle a deux, trois chansons qu'il faut qu'elle mette au funérail. Puis je suis comme... Je veux que ça soit un party. Pourquoi tu veux que ça soit un party? Parce que c'est ce que je suis. Parce que je suis une fille de party. J'aime danser. J'aime avoir du fun. J'aime des fois m'embarquer dans des plans pas clairs. Ou tu sais, je suis très impulsive. Je suis très, tu sais. Puis pour moi, c'est ça l'image que je veux laisser. Puis je sais que j'ai cette image-là auprès des gens de mon entourage de... Avec Debbie, ça va être le fun. Puis genre, tu sais, on va faire la fête puis on va, tu sais... Puis ça, tu sais, je veux... Puis peut-être aussi parce que je veux pas qu'ils ballent. C'est ça, je me disais à quel moment il pleure, ce monde-là, dans ton dernier repas? Ils pleurent pas. Mais tu sais qu'ils vont pleurer. Oui, je sais. Mais comment tu verrais ça, mettons, qu'ils pleurent? Est-ce que ça pourrait durer aux larmes ou quelque chose comme ça? Parce que ça veut dire que t'as pas fini ton scénario si le monde pleure pas. Non. Mais j'imagine même pas comme... On va libre jusqu'à la fin. Non, mais tu veux que le monde pleure, non? Moi, c'est bien de valeur. Moi, je meurs des billes, là. Moi, je veux que les gens parlent de moi. Je veux pas qu'ils pleurent. Mais j'avais dit ça à sa fin de mienne la semaine, tu sais, ça avait fait rire, mais... Moi, j'étais allée dans des funérailles où un moment donné, on se demandait, on parlait de la température parce que c'est le temps des récoltes puis moi, t'as dit la sécheresse puis ci, puis ça. Puis je disais, OK, là, on est à côté d'un cercueil, c'est quelqu'un qui était exposé. Moi, je suis partie. J'étais pas capable. Et après, je me suis dit, bien, si c'était moi, j'aurais voulu qu'on parle de moi parce que c'est la dernière fois qu'on va se rassembler et je serai le sujet principal. Alors, je voudrais qu'on m'accorde cette attention-là. Est-ce que toi, tu veux qu'on parle de toi? Parce que ça peut être émotif, ça peut être drôle. Tu sais, quand on parle de quelqu'un, on... Hé, mon Dieu, j'ai jamais pensé à toutes ces affaires-là. Parce que le dernier repas, mais en fait, toi, t'es encore vivante. Moi, je suis en train de parler quand quelqu'un est décédé. T'es encore vivante. Est-ce que tu fais un tour de table? Ou c'est toi qui prends la parole? Mon Dieu! Moi, dans ma tête, on fait juste manger puis boire, puis c'est le fun, puis on évite tous ces sujets-là. Mais en même temps, c'est la dernière fois que tes proches ont accès à toi. Oui. Et c'est la dernière fois que tu as accès à eux. Hé, tu vois, je suis pas capable d'aller là parce que je suis même pas capable de m'imaginer qu'ils vont avoir de la peine. Ça me fait trop mal de penser qu'ils vont avoir de la peine. Est-ce que toi, ça va en avoir? De leur faire de la peine. Tu comprends? OK, parce que tu as l'impression... Ma part de décevoir va jusque-là. OK, parce que tu as l'impression que c'est un choix. Ben non, je sais. C'est irrationnel. Mais je... OK, on va commencer plus facile. Qu'est-ce que tu manges? Bon, il y a plusieurs services. Allons-en. Ça, j'y ai pensé. Ça, j'y ai pensé. Il y a plusieurs services. C'est sûr qu'il y a des sushis. C'est sûr qu'il y a des fruits de mer à pu finir. Il y a le chili de ma blonde. Puis le dessert, c'est du gâteau aux carottes. C'est mon gâteau préféré. Du moment donné. J'ai faim. Gâteau aux carottes. Glaçage fromage à la crème, pas un petit glaçage sucré fade. Oui, sushis, fruits de mer, gâteau aux carottes, tout ça, ça me rend heureuse. Champagne. Beaucoup de bulles. Beaucoup, beaucoup de bulles. Moi, tu vois, dans mon scénario, ils n'ont pas de peine. Ils ne parlent pas non plus. Ils font rien que manger là. Ils dansent. Ils mangent puis ils dansent. OK, c'est joyeux. Ils mangent puis ils dansent. Toi, tu as évité quelque chose dans ton scénario. En chien? Mais là, j'y pense puis je fais comme, mon Dieu. Parce que c'est la dernière fois que tu vois Marina ou Marina, c'est la dernière fois qu'elle te voit. Ça me tue, là. Je ne peux pas penser à ça. Ça... Tu te vois danser avec elle? Admettons que tu ne veux pas parler. Mais mon Dieu. Je ne vais pas aller dans ces zones-là. J'ai chaud, là. Puis tu es où, physiquement? Je ne peux pas imaginer dire adieu. Mais tu sais, l'aide médicale à mourir. Les gens, il y en a qui font ça aussi festif, mais il arrive un moment où... C'est clair. Où la fête s'arrête. Je veux sûrement ressembler à ça. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais imaginé ce moment-là parce qu'il me terrifie, en fait. En même temps, il n'est pas hypothétique complètement parce qu'on va tous y arriver. Oui. Mais est-ce que tu aimerais planifier ce dernier moment? ou que ce dernier moment n'existe pas parce que tout arrive trop rapidement? Je ne pense pas que je le planifierais. Est-ce que tu aurais la chance de dire au revoir? Malheureusement, des fois, on décède, on n'a pas la chance de dire au revoir. Des fois, on a la chance. Je ne sais pas si on peut dire une chance, mais quand on est... Oui, j'aimerais ça, je pense. C'est sûr que j'aimerais ça être entourée de toute ma gang, de tous mes amis proches et leur dire, « Bye, mais mon Dieu, je n'ai tellement jamais imaginé ce moment-là. » En fait, j'imagine le dernier repas en termes de bouffe et j'imagine, quand je suis morte, ils vont danser. puis tu comprends? Mais le passage, je n'y ai jamais pensé vraiment. Puis non, c'est sûr que... J'ai une question que je vais te relancer, d'accord? Je ne veux pas te laisser aller dans cet état-là de dernier repas. Ça ne sera pas aujourd'hui. Ça ne sera pas aujourd'hui. Non, non, non. Tu as le temps de se penser, mais on comprend, que tout ce que tu as dit pendant l'évolution des questions résume ce que tu viens de répondre. C'est-à-dire que tu voyais les gens heureux, les gens dansaient, mangeaient, mais il n'y avait pas de peine. Tu ne veux pas ça. Il y a quelque chose que tu bloques par rapport à ça. J'ai l'impression d'être une tireuse de cartes, puis tu annonces quelque chose. Mais il y a quelque chose là-dedans où même dans ton dernier moment, que tu as bloqué aussi. Oui. C'est recevoir. C'est plus difficile. Vraiment. Vraiment. Parce que c'est là que les choses se disent dans un dernier repas. Oui. Ah non, mais oui. Oui, oui. Ce n'est pas... Tu vois, mon cerveau, il ne va même pas. Non, c'est ça. C'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de révélateur. Oui. Je vais te poser cette question-là parce que je pense que justement, tous les invités, je l'ai finalement posé. La lampe d'Aladin existe. Quels sont tes trois voeux? Oh my God. Ça, c'est des grosses questions. Peut-être plus joyeuses. Oui. Mes trois voeux. Bien. Être en santé toute ma vie. Hum-hum. À ta boire, c'est des grosses affaires. Qu'on arrête de parler d'égalité homme-femme parce que ça existe. OK. Ça a évolué. Que les femmes soient égales aux hommes puis que les hommes arrêtent d'avoir peur de whatever, de quoi y'ont peur des femmes. Mais oui, l'égalité homme-femme. Puis... Eh my God. Il y a tellement d'affaires. Mais tu vois, mon premier réflexe, tu sais, moi, je veux la santé puis là, le reste, c'est comme, c'est même pas des affaires que moi, je veux, tu sais. mais tu peux m'avoir juste... Mais tu peux m'avoir juste deux vues. Oui, l'égalité homme-femme puis... Mais tu sais, c'est sûr, je veux dire... Que les gens arrêtent d'avoir peur de ce qu'ils connaissent pas. Tu sais, que les gens arrêtent d'avoir peur des autres. D'avoir peur de, tu sais... Je veux dire juste que... Je sais pas qu'on s'aime puis que ce soit simple, tu sais, d'arrêter d'avoir peur puis d'être curieux des autres, tu sais. D'arrêter de se sentir challenge-y partout ou, tu sais, genre que... Déjà essayer de comprendre. Être curieux dans le fond. Essayer de comprendre l'autre puis... Tu sais, ça réglerait bien les affaires ça en partant. Je pense qu'on vivrait tout mieux, mais... Mais qu'on serait dans un monde meilleur avec tes trois vues. Bien oui. Oui. Ça, c'est... C'est sûr que... C'est sûr que je nous souhaite ça. Est-ce que tu as une question à me poser? Hum... T'es pas obligée. Oh, ben t'en peux dire. J'ai jasé tout le long. Hé, j'ai chaud à boire, là. Mais t'es allée loin dans... T'as ouvert ton jeu. T'as grandement ouvert ton jeu. Bien t'sais, l'intensité, hein? C'est ça, c'est ça que ça... Je n'ai pas de milieu. C'est genre, on joue pas ou on joue. puis t'as accepté de jouer. Hum... Est-ce que tu traînes encore aujourd'hui un regret? Un regret? Y a-t-il quelque chose que tu fais, ah, ça... J'aurais dû dire ça ou j'aurais... Tu sais, les regrets, je vais dire en vieillissant, comment je vois ça? J'ai interviewé des gens plus jeunes puis des gens âgés aussi. Et ce que je remarque, c'est plus qu'on avance en âge, moins qu'on a de regrets parce qu'on comprend pourquoi les choses nous sont arrivées. C'est comme si tout à coup, les morceaux de casse-tête se placent. On serait avec un morceau de casse-tête. Voyons, pourquoi j'ai cet morceau de casse-tête-là? Je le vois pas dans mon image de vie. Puis en vieillissant, on se recule face à l'image. On dirait qu'on prend un recul. Puis à un moment donné, quand on prend le recul, on dit, ah! Mais c'est là qu'il va. Et on dirait que dans ma vie, il y a des choses qui se sont placées. Parce que, tu sais, moi, je voulais pas d'enfant. Première chose. Ça a pas été un regret, mais moi, tant que j'ai pas eu Angela dans mes pas, j'aurais été menti. C'est correct. Moi, je croyais pas en cette capacité d'être une mère. Je savais pas si... Ça allait être capable. J'avais pas ce souhait-là d'être une mère. Pour plein de raisons. Puis, tu sais, je l'ai portée, puis j'ai aimé être enceinte. Moi, j'aurais pu être une mère porteuse. Oui. Puis une mère allait... Comment tu appelles ça? Celle qui allaitait. Il y a un nom pour les femmes qui allaitent. C'est moi qui l'oublie. Mais moi, en tout cas, l'allaitement, ça a été vraiment un grand succès. Et être enceinte, j'ai trouvé que c'est un état de béatitude pour moi. T'as aimé ça. Ah! J'ai aimé être enceinte. Moi qui voulais... Ah non! J'ai aimé vraiment être enceinte. Même s'il y avait des petites... Plein d'affaires qui se sont passées. Oui. Porter la vie. Moi, tu sais, qui est une femme d'action, j'avais l'impression que... Je ne faisais rien, mais je faisais quelque chose. Oui, oui. Je faisais un bébé. Hé, ça, là... Tu construisais quelque chose en tabarou. Me donner le droit de... Hé, tu sais, de rien faire. Puis au contraire, moi, que je faisais quoi mieux que c'était pour le bébé à sortir quand t'avances dans ta grossesse et tout ça? Mais tout ça pour dire que... Je me souviens, là, tu sais, quand il y avait des livres, puis là, mettons, premier mois, deuxième mois, troisième mois... Hé, là, j'avais comme peur des dernières pâtes. J'avais peur d'accoucher, tu n'as pas idée, parce que moi, ça, c'est un peu drôle, mais crever les eaux... Moi, je pensais que c'était les eaux qui cassaient OS. Ah, shit! Moi, je pensais que les eaux... Ça a été... Moi, ça a été long avant que je comprenne que crever les eaux, c'était de l'eau. E-A-U, point, là, tu sais. Fait que ça, c'est déjà... Tu comprends, j'avais un petit peu peur de ça, mais bon. Mais je voulais pas regarder ces images-là. Je me disais... Moi, tu sais, je voyais des amis qui étaient enceintes. Bon, il y avait hâte d'avoir le bébé. Moi, j'avais hâte, mais je me disais, est-ce que je serais à la hauteur de ce rôle-là? Parce que c'est quelque chose, là. Hé, c'est le projet d'une vie, là. Bien, c'est ça. Puis ça veut dire, tu sais, ma grande idée, tu sais, la liberté dans ma vie, tu sais, moi, qui a eu Simone de Beauvoir. Tu comprends? Tu sais, moi, j'étais dans un univers un peu intello, féministe, liberté, tu comprends? Puis là, bien, quand j'ai eu Angela dans mes bras, je suis restée qui j'étais. Mais cette crainte ne m'a jamais effleuré l'esprit un quart de seconde, là. Du moment où je l'ai eu dans mes bras, j'ai compris que j'aurais passé à côté de quelque chose. Je veux dire, c'était clair que j'étais une mère. Et je me suis plus jamais posé de questions. Mais tout le long de la grossesse, je me suis posé cette question-là. Tu sais, je voyais des mères avec leur enfant, puis je me disais, hé, moi, déjà, je changeais une couche, moi, qui étais daigneuse. Tu sais, j'avais plein d'affaires de bibitte dans ma tête. J'avais une congestion dans ma tête de questionnement. Mais la seule chose que j'ai comprise vraiment quand j'ai eu Angela, c'est la perte d'insouciance. Parce que moi, la perte d'insouciance, dans le sens que moi, je prenais l'avion, j'ai toujours beaucoup voyagé. Oui. Puis je me dis, si l'avion crash, bien, elle va cracher. Puis je serai dedans. Tu sais, j'avais pas peur de la mort, mais vraiment pas. Et quand j'ai eu un bébé, hé non, là, tu peux plus mourir, là. Ben non, je veux pas. Tu sais, je veux dire, mais ça, c'est arrivé comme instantanément, là. Mais comment tu deals, ça? Ben, c'est top. Tu sais, dans les cours de préparation, avant d'avoir un bébé, on a des cours de préparation. On n'a pas ce genre de discussion-là. Tu te comprends? C'est plus comment on met le siège d'auto. Mais ça allait plus loin que ça. Mais moi, tu sais, j'étais dans des affaires techniques. Mais j'avais peur de dire ça. Ben oui. Je sais pas si moi... Alors que toutes les femmes doivent le ressentir. Exactement. Et les pères. Tu sais, j'avais vraiment un doute là-dessus. Mais ça, c'est sûr qu'au début, là, tu sais, il y a comme... Puis tu sais, en même temps, quand tu as un bébé, elle est là, t'arrêtes pas, là. Je veux dire, là, tu sais, toutes ces questions-là existentielles que je me posais, j'ai arrêté de me poser pas mal de questions. Je lisais moins. Mais j'étais absolument concentrée sur Angela, qui était vraiment un enfant d'une facilité incroyable. L'allaitement s'est bien passé. Tu sais, je veux dire, Angela, c'était comme un modèle, un super modèle de bébé. Oui. Puis tu sais, c'était bizarre parce que j'ai eu Angela puis je me disais, ben là, on peut pas juste en avoir un. Tu sais, puis Mario a toujours voulu des enfants. Oui. Puis moi, j'en voulais pas. Mais tu sais, on dirait qu'on était... J'avais 27 ans, Mario avait 26 ans. On n'avançait pas de temps dans ce questionnement-là. Oui. Parce que... Puis moi, je suis bien... Je peux changer d'idée aussi d'envie, tu sais. Fait que j'étais pas rigide, mais c'était pas un souhait alors que je voyais des filles. Elle avait hâte d'être mère. Oui, oui, oui. Moi, c'était... Ma vie, elle sera sans enfant. Et finalement, je me souviens quand on a eu Angela, je disais, Mario, ben moi, je vois pas juste un enfant. J'en vois plusieurs. C'est fou quand même, hein, que tu sois passée de j'en veux pas à... Ben, parce que j'avais ce doute-là. Parce que quand j'avais les bébés des autres dans mes bras, ça allait bien. Mais tu sais, ce don de soi que ça demande d'avoir un enfant, je le savais pas si je le possédais, ce don de soi. Mais je comprends. Puis... Puis tu sais pas non plus si tu vas aimer ça. Puis moi, je pense que... Être là-dedans. Puis l'inverse, c'est vrai. Je pense qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles ont ça. Puis finalement, quand elles ont un bébé, elles ne le ressentent pas. Et c'est... J'en ai reçu, moi, des femmes qui ont vécu ça. Et c'est pas facile à dire. Mais il faut quand même le dire parce que c'est dur à vivre quand t'en parles pas. Tu comprends? Il y a beaucoup de culpabilité. Puis il y a des fois, il y a des choses qui se corrigent aussi. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais ça veut pas dire être mère dans son entièreté, mais c'est des aspects. Parce que tu vois, moi, je suis une mère qui aime... Il y a des mères qui sont bien quand les bébés sont tout petits parce qu'elles gèrent tout. Tu comprends? Oui, oui, oui. Moi, j'ai été une mère qui aimait ça quand elle était tout petit, mais j'aimais ça quand il était grand aussi. Oui. J'ai aimé, moi, amener mes enfants à l'autonomie. Oui, oui. Pour moi, c'était... Fait que ça, dans tes regrets, ça, pour moi, ça aurait pu finalement peut-être être un regret de pas avoir d'enfant. De pas avoir d'enfant. C'est faux que tu dises ça parce que moi, j'en veux pas, tu sais. Moi, c'est clair, là. Je peux te faire la liste longue de même de qu'est-ce qui me tente pas de gérer, tu comprends? Puis ma blonde, même affaire. Puis tu vois, il y a quelqu'un qui m'a dit un moment donné, on regrette pas quelque chose qu'on choisit. Parce que tu as cette crainte-là de faire, est-ce qu'à 60 ans, je vais le regretter? Puis je fais, ah oui, c'est vrai, on regrette pas quelque chose qu'on choisit, mais en même temps, tu sais, je veux dire, toi, il y a jamais un moment où tu as dit, hey, j'aurais été mieux pas d'enfant. Non. Non, puis je pense peut-être qu'avec, si j'avais 27 ans, peut-être qu'un peu plus vieille, j'aurais peut-être essayé de trouver les réponses à pourquoi je fais ce choix. Oui. Tu sais, parce qu'on dirait que j'étais bien influencée par mes lectures et tout ça, mais pourquoi je fais ce choix, peut-être je serais arrivée à des réponses ou peut-être que je ne sais pas ce que ça aurait donné. Mais moi, je pense quand on fait ce choix-là, c'est bien quand les réponses sont claires, tu comprends? Moi, je pense qu'il y avait quand même une influence qui ne venait pas nécessairement de moi encore à 27 ans. C'était comme le modèle de liberté. Et en même temps, quand tu veux être libre, tu ne penses pas nécessairement avoir des enfants parce que c'est l'antithèse de ça. Et finalement, moi, j'ai trouvé une grande liberté en étant une mère. Ah oui, hein? Pas dans le quotidien, là, pas du tout. Bien au contraire. Il faut qu'il se couche à 7 heures, il se couche à 7 heures. Mais de donner un sens à ma vie. Et ça, ça m'a apporté de la liberté, de la fierté, de l'estime de soi. Ça a passé par là aussi beaucoup de dire « Ah, je suis bien avec ce que j'ai fait, donc je peux savourer ma vie aussi. » Tu sais, il y a eu beaucoup de choses. Donc, mais est-ce que j'ai des regrets? Tu sais ça, comme je le disais, ça aurait pu en être un. Sinon, non, parce que les choses prennent un sens quand même. Tu sais, j'ai trouvé des périodes difficiles dans ma vie. Oui. Mais si j'avais pas vécu ces périodes difficiles-là, je serais pas là nécessairement. Peut-être que je serais pas en train de faire ça parce que moi, je vais vraiment où la vie m'amène. C'est-à-dire, quand il y a rien, là, moi, je me retousse les manches puis je regarde ce que je peux faire, mais je le sais pas d'avance. Tu sais, ce podcast-là, on a parti où je savais pas que j'allais faire un podcast l'année passée. Puis là, je trippe, j'ai du fun, je suis contente. Oui, puis il faut faire confiance à ça. Complètement. Moi, je fais bien confiance là où la vie nous amène. Mais c'est peut-être de même qu'on a moins de regrets aussi. Oui. Tu sais, moi, je planifie pas mes affaires d'avance. Oui. Donc, je prends le chemin qui m'apparaît le plus logique, celui que je choisis. Mais c'est vrai, tu as raison de dire que quand c'est pas nous qui choisissons, c'est plus difficile à assumer. Puis quand on n'assume pas, c'est là qu'arrivent les regrets. Oui, je pense que oui. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été très assumée dans ma vie. Puis moi, le regard des autres, ça n'a jamais été ma priorité. Et ça change, ça change les choses. Oui. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Qui m'a rendue très émotive. Très bien. C'est drôle, tu vois, je pensais pas que j'aurais été émotive en te répondant à ça. Mais on dirait que j'ai revécu. En fait, c'est comme ça qu'ils me l'ont donné. Ils auraient dû me la donner de même. Ils me l'ont donné de même, Angela. Puis on dirait que j'ai changé en huit secondes. C'est vraiment incroyable à vivre quand même. C'est sûr. Tu sais, cet amour-là, tu sais, ça doit être magnifique. Tu sais, il y en a des fois qui me disent « J'avais peur d'en avoir un deuxième. Est-ce que je vais l'aimer autant? » Moi, c'est des questions que je ne me suis jamais posées. Tu sais, moi, un, deux, trois. Tu sais, j'ai eu quatre grossesses. Il y en a un qui est décédé. Fait qu'on a trois enfants. Mais je veux dire, moi, j'étais la mama italienne qu'on s'imagine dans les films. Tu sais, je veux dire, j'étais comme ça, aussi avec de l'autorité. Tu comprends? Oui, oui, mais t'es aimée. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Puis ils sont grands et on dirait que je suis encore un peu comme ça. Fait que voilà. Fait que t'as aimé ouvrir ton jeu? Ça m'a donné des chaleurs. Écoute, tu connais tout de moi. Mais écoute, peut-être qu'un jour, tu reviendras parce qu'on aura d'autres questions et je vais en connaître encore plus. J'ai plein d'autres histoires et réflexions. Oui, puis on verra l'évolution parce que comme tu travailles sur toi, c'est intéressant de voir où est-ce que ça va t'amener, tout ça. Oui. Alors moi, je te souhaite la meilleure des chances pour la suite, Déby. Merci, t'es fin. T'es vraiment une personne extraordinaire et combien généreuse, on l'a compris aussi. Bien, ça me fait full plaisir. Merci à toi de t'en écouter. Merci d'avoir été là, vraiment. Et on se dit au prochain podcast. Bye-bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada